Un tableau ronde de la journée d'études intitulée « La politique du logement d'abord en pratique ». Pour cette deuxième tableau ronde, la thématique sera consacrée aux expériences d'habité, de la philosophie et les méthodes d'intervention du logement d'abord. On aura le plaisir d'écouter successivement quatre intervenants. Tout d'abord Nicolas Chambon, sociologue sur l'habité en dialogue, un titre énigmatique. Ensuite ce sera Marion Orsel, coordinatrice du programme « Un chez soi d'abord » qui remplace Fabien Drouet. L'intervention s'intitule « Vivre des expériences ensemble pour transcender les identités ». Là aussi c'est intriguant, on a hâte d'en savoir plus. La troisième intervention sera celle de Benjamin Scubich qui n'est pas encore parmi nous et qui ne devrait pas tarder à arriver. Son intervention sera axée sur les enjeux de la participation, thématique dont on a déjà parlé ce matin. Pour terminer cette table ronde, ce sera Elodie Giglio, psychologue, chercheuse à Lorsper Samdara, et qui nous proposera une intervention sur la thématique du rétablissement. Là aussi il y a eu des interrogations ce matin, et comme ça tu vas pouvoir y répondre. Après les quatre interventions, on prendra les questions. Tout d'abord du chat. Les collègues de Lorsper Samdara, Léa Aubry et Muel Gourif se feront porte-parole des questions, des témoignages, des réactions sur le chat. Et puis ensuite on aura du temps pour prendre les questions des participants, participantes dans la salle. Nicolas l'a dit ce matin, mais Delphine Moreau ne sera pas là cet après-midi. Donc ça sera directement à toi de conclure ? Voilà, c'est ça. On passera directement à la clôture de la journée. Et moi je remplace Adilise Lecalonec, qui n'a pas pu être disponible aujourd'hui, parce qu'elle prépare une audition pour son sujet de thèse sur l'expérience du château à Villeurbanne, et qui n'était pas disponible cet après-midi. Elle fait une audition blanche. Est-ce que j'ai tout dit ou il manque des... Je pense que tout a été dit. Donc à toi, si tu veux. À moi. En mode tranquille, un peu introductif, et peut-être aussi quelque peu conceptuel. L'idée c'était de mettre en intrigue, qui semble être en partie le cœur du logement d'abord, pour la considérer l'habiter. L'inviter aussi à un dialogue autour du concept, et ce qui le permet de penser d'une expérience proprement située, prise au pouvoir d'agir des uns, des unes et des autres. Donc en théorie, l'idée forte, et on l'a dit ce matin, dans le logement d'abord, c'est affirmer que chacune et chacun peut habiter dans un logement sans conditions préalables, avec, si nécessaire, un accompagnement modulable, individualisé et adapté. Donc, c'est la transcription de l'affirmation d'un droit au logement, pour tous et tous. Et donc, les critères de sélection reviendraient au droit, et non plus à une évaluation d'un mérite, ou de l'évaluation d'un parcours qui serait exemplaire. Donc, concédons quand même que la notion, elle est un peu spongieuse d'habiter. Et que différentes sciences s'intéressent à cette notion et sont elles-mêmes en dialogue à ce sujet. Et c'est vrai que depuis une trentaine d'années, les sciences humaines et sociales se sont vraiment intéressées à cette notion, en la définissant et en la travaillant. Ça a permis de saisir les dynamiques d'appropriation, même de lieux qui n'étaient pas forcément destinés à cet usage. Ce qui a fait dire à un moment à certains chercheurs, à certaines chercheuses, qu'on pouvait habiter la rue, y être attaché. Donc, une manière de s'approprier les lieux. Donc, dans le rhizome qu'on avait fait, qui s'intitulait Habiter, cohabiter, il avait été défini ainsi, vous l'avez sur le slide, caractérise l'habiter par le rapport entre soi, autrui et son environnement, et s'il existe donc son logement, ainsi que par l'expérience du lieu et du lien pour chacune de ses parties. Donc, on retrouve ici, encore une fois, l'idée du dialogue. Nous habitons, et notre manière d'habiter est aussi jugée, évaluée, par autrui. On habite avec les autres. en disant ce numéro, qu'habiter, c'était cohabiter. D'ailleurs, c'est marrant, ce matin, Elsa, elle disait, si on veut trouver les problèmes chez les uns, les unes et les autres, on trouve toujours des problèmes, et voilà, dans notre manière peut-être d'habiter, sur quelque chose de très singulier. Alors, c'est intéressant aussi à penser aujourd'hui, ce qui est un développement, des interventions à domicile, de l'aller vers. Donc, même d'un point de vue clinique, pour les cliniciennes et cliniciens, va s'élargir aussi le champ de la focale. On voit beaucoup plus de choses qu'on intervient chez les personnes. Et du coup, on a aussi, on est tenté d'interpréter ce qui pourrait être, entre guillemets, pathologique, problématique, dans les manières d'habiter. En tout cas, voilà, ça peut être par un droit et par un moment jugé. Donc, classiquement, on distingue se loger et habiter, donc, dans l'idée de se loger, ça renvoie plutôt à la dimension matérielle d'avoir un abri, et l'habiter, plutôt la dimension existentielle de vivre dans un lieu. Donc, l'intérêt aussi, pour les psychistes, à investiguer ce qui relèverait de l'habiter. On habite en tant que sujet, que ce soit ou non, dans la norme, on y met de soi, on vit là. Et puis, voilà, d'un point de vue sociologique, politique, politiste, aujourd'hui, on voit bien qu'il est un peu illusoire de circonscrire la question de l'habiter du point de vue des normes en matière de cohabitation ou d'autonomie. Là, je vous ai mis un sur-tit un peu provoque. Devoir habiter. Provoque parce que, du coup, c'est aussi une manière de lire ce qui relèverait d'une injonction à l'autonomie dans un contexte libéral. Le logement est devenu un instrument de socialisation des individus. Il est aussi ce qui permet de s'émanciper de ces groupes d'appartenance. Et je pense que vous l'avez vécu dans vos vies, voilà, de jeunes qui, du coup, pour s'émanciper, part de chez ses parents. Je pense que c'est peut-être parfois plus facile quand on vient du milieu rural et qu'on va étudier en ville. De fait, on part de chez soi. En tout cas, il est devenu nécessaire d'avoir un chez-soi pour avoir une vie sociale. Donc, c'est répondre à des besoins primaires, dormir, manger, mais pas que. C'est aussi pouvoir faire des démarches, inviter du monde, aspirer à une forme d'indépendance, de libéralité. Il y a quelque chose quand même qui est hyper important pour nous à faire valoir aujourd'hui. C'est que cette vie sociale n'est pas ou n'est peut-être plus soluble dans une vie collective. Je pense que ça, c'est important à avoir en tête. Le social, ce n'est pas forcément le collectif et d'autant plus quand il s'impose à nous. Oui, Benjamin, ça sera ici pour... Merci. Du coup, voire même, c'est devenu incompatible par moment, par endroit, d'avoir une vie sociale quand on vit en collectif. Donc, le collectif, il suffit de se rendre dans certains lieux pour s'en rendre compte et souvent mis à l'épreuve des singularités. et potentiellement, pour celles et ceux qui ont des troubles de santé mentale, on voit aussi comment la question de la socialisation, de pouvoir choisir sa tâche, est centrale. Et souvent, on entend, il fait péter le collectif. Voilà. Non. Effectivement, c'est une question qui se pose à toutes et toutes, a priori, et d'autant plus quand la question du lien aux autres peut être problématique. Petite parenthèse, c'est peut-être aussi ce qui a mis en échec le projet asilaire de la ville, de mettre au même endroit dans un même espace des personnes qui auraient des pathologies semblables alors que potentiellement, il y a encore plus de différences dans le fait d'être catégorisés de telle ou telle manière d'un point de vue psychopathologique. Donc, l'idée de ce qui est un peu à l'origine, il me semble, en partie du logement d'abord, c'est que contraindre à certaines formes d'hébergement, à certaines temporalités, ne serait pas forcément efficient ou efficace. Donc, quand je dis certaines temporalités, c'est le temps du sujet, ce n'est pas le temps des procédures. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on a rencontré une critique du modèle de l'urgence sociale, la difficulté à habiter des dispositifs d'hébergement d'urgence collectif. plus on est vulnérable, plus on se devrait de respecter des règles. Et puis, on se dit qu'il y a peut-être un effet iatrogène. C'est-à-dire que respecter ce cas, devoir le respecter, peut produire un peu l'inverse que ce qui est attendu. Donc, je pense que vous avez toutes et toutes des exemples en tête. Une personne qui consomme de l'alcool dans un centre d'hébergement et qui est exclue parce qu'elle consomme et qui, en conséquence, va consommer en dehors du centre d'hébergement. Donc, on ne va pas résoudre le problème de la consommation. Et en plus, dans un contexte où potentiellement, c'est plus dangereux pour elle et potentiellement créer encore plus de troubles que si ça avait été fait dans le centre d'hébergement. Ça peut être aussi à une personne qui perd sa place dans un centre d'hébergement en urgence parce qu'elle arrive en retard. En fait, elle arrive toujours en retard, puis une fois, elle arrive un peu trop en retard. Et donc, ces règles qui mettent en souffrance évidemment les personnes concernées, mais aussi, évidemment, par conséquent, les professionnels qui accompagnent. Donc, on a pu et on peut en faire une lecture psychologique. Je renvoie aux travaux de Jean Fiorstos sur l'auto-exclusion, mais aussi à ce qu'il y a pu théoriser René Rossillon sur la nécessité peut-être pour certaines personnes de se retirer de la vie sociale pour survivre. Donc, oui, on peut faire cette lecture. Elle est bienvenue. Et vous voyez aussi comment elle met à l'épreuve les professionnels, notamment de l'action sociale. En tout cas, les ruptures à chaque fois vont faire violence pour les personnes comme pour les accompagnants et accompagnantes. Voilà. C'est donc qu'aujourd'hui, il y aurait cette idée que pour qu'une personne puisse habiter, il serait nécessaire qu'il ait son mot à dire dans le choix du lieu de vie. donc cette considération de l'habiter. Donc, avoir un logement, pour rappel, ce ne serait plus une fin en soi, mais à la condition pour pouvoir vivre de manière singulière, pouvoir vivre son intimité, choisir les personnes qu'ont qu'autour. Donc, aujourd'hui, un des objectifs de l'accompagnement est bien l'accessibilité aux liens sociaux qui renforcent la possibilité d'agir en autonomie, définis ici comme la possibilité de choisir ses dépendances. On l'a dit, ce matin, du coup, la valorisation des capacités se fait au travers de l'expérience et donc, ce qui permet aussi d'éviter les représentations un peu trop négatives et les craintes qu'elles prennent un peu trop de place dans la considération qu'on porte à la personne. considérer différents modes d'habiter, c'est aussi promouvoir des dispositifs. On évoquait ce matin rapidement les pensions de famille qui accueillent aussi les personnes avec certaines règles adaptées et peut-être cette idée que le collectif doit aussi pouvoir se choisir. Considérer l'habiter, c'est aussi comme dans le programme Chez Soi d'abord, offrir la possibilité aux légataires d'appeler un numéro joignable à tout moment. Donc je dis ça parce que du coup Fabien Drouet à le Covid ne veut pas être présent cet après-midi donc Marion a gentiment accepté de l'heure passée et du coup dans l'ouvrage il a fait une très belle contribution où il rend compte de ce qu'il écoute dans la permanence téléphonique. Habiter, c'est de confronter au tracas de la vie quotidienne, aux problèmes ordinaires. Donc dans son article il partage son écoute et voilà, il a affaire de cigarettes, d'angoisse, de troubles, d'argent, d'entendre de voix, c'est tout ça. Et donc, vous proposez une écoute, une présence bienveillante et compréhensive. D'ailleurs, petite parenthèse aussi, ça c'est intéressant, utile, même lorsqu'elle n'est pas mobilisée. Ça c'est intéressant aussi. C'est-à-dire qu'on sait que ça existe, c'est un recours. C'est comme peut-être certains de vous, le Xanax, que vous avez dans la poche depuis des mois et des mois. Vous ne le prenez pas, mais il vous rassure, il est là, il aide à se dire, voilà, c'est une route secours. Et voilà, donc là, on sait qu'on peut appeler et que savoir que l'autre est là, ça rassure. Et ça peut être donc suffisant. Habiter, c'est aussi participer. Et là, je ne vais pas spoiler, je pense que on va pouvoir dire Benjamin, mais du coup, c'est quelque chose qui est écrit dans l'ouvrage aussi par rapport à l'expérience des hommes libres, mais de définir les modalités de cohabitation, les espaces de vie, les règles. Donc ça permet de déplacer le problème, d'entrevoir d'autres pistes d'action. Peut-être aussi avec toi Marion, on verra comment une considération peut rendre poreuse les frontières entre professionnels et usagers. Peut-être qu'à terme d'une politique efficiente, on ne saura pas trop qui est qui. on avait proposé, enfin on a proposé, vous pouvez le dire sur internet, un article avec Léa Aubry et Lodi Gilliot où on dit qu'en fait, derrière l'idée du logement d'abord, il y a l'idée d'une présomption, d'une égalité dans la capacité à habiter. Donc là, on s'inspire de ce qu'a pu écrire, théoriser Jacques Rancière autour de l'égalité des intelligences. L'idée, c'est que peut-être que la présomption d'une incapacité à habiter ne peut pas être un critère de discrimination quant à l'accès à un logement pérenne. Peut-être que classiquement, l'hébergement d'insertion s'originait dans une présomption d'incapacité chez des personnes qui n'auraient pas capacité à habiter un logement autonome. Et donc, l'accompagnement social était plutôt fondé sur l'apprentissage de ces capacités. Donc, un travail envisagé sur un versant éducatif. Apprendre. Alors là, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de capacité, mais que l'incapacité n'est plus supposée. La nuance est taille quand même. Il importe de ne pas présumer une capacité à habiter pour ne pas fonder une organisation sur des inégalités à habiter. Voilà, donc objectivement, effectivement, on peut voir la capacité ou l'incapacité. Simplement, on ne doit pas l'envisager comme une vérité ou une objectivité scientifique, mais du coup comme une modalité de travail. un corollaire qui s'arriverait très bien à l'idée d'une inclusion. Faisons en sorte de résumer ça pour que ça puisse, suivant une temporalité à redéfinir, se faire. Donc, c'est important parce que du coup, c'est aussi un peu flou ce qu'on peut mettre derrière capacité et incapacité. Ça va donc, l'idée dépend du regard, mais en tant que professionnel, l'idée, c'est bel et bien de présumer. Effectivement, cette présomption peut parfois être en tension avec une vision qui se voudrait objective et qu'on peut toujours objectiver. et pour terminer mon propos, et c'est des choses aussi qu'on a repris avec Manuel et Nain, parce qu'il est quand il le dit Giliot et donc moi-même dans une des contributions de l'ouvrage, c'est que cette considération autour de l'habité amène aussi à s'interroger sur la relation d'accompagnement. Il y a plusieurs enjeux. Ça a été aussi évoqué ce matin, tout ce qui a à voir avec la symétrisation ou la remessymétrisation. Cette idée qu'aujourd'hui, une perspective éducative serait un peu une aporie. Et donc, l'intérêt qu'il y aurait à voir aussi le locataire, la bénéficiaire comme un co-auteur, un co-producteur. Des moyens qu'on pourrait se donner pour tendre à cette symétrie comme la multiréférence. Donc, redistribuer un peu les savoirs et les pouvoirs qui peuvent être détenus par certains acteurs. Temporiser. Faire en sorte de ne pas être saisi du côté de l'urgence. Ça, c'est quelque chose qui importe à priori pour tenir la relation mais aussi pour soi, pour l'équipe, c'est aussi un des principes du logement d'abord que de dire il y a un accompagnement aussi longtemps que nécessaire. Et donc, ce matin, on a évoqué la question des rêves. C'est aussi intéressant parce que ça permet aussi de jouer sur la temporalité vers quoi on aspire. Et cette idée que les personnes elles-mêmes doivent être un moment en mesure de dire ce qui est faisable ou pas faisable. Et que toute contrainte par rapport à cette temporalité peut faire violence. Donc, il faut qu'à cet endroit ça puisse s'ajuster. Écologiser, porter une attention à l'environnement des personnes. ça va de pair à cette personnalisation. Prendre une attention aux voisins, aux voisines, aux boulangers, aux proches. Voilà, c'est ceux qui habitent à côté. Donc, on s'attache à visibiliser, mobiliser les forces et les compétences des personnes accompagnées. mais peut-être qu'il y a un enjeu à faire de la même manière cette recherche des forces et des compétences de l'environnement, de ce qui entoure la personne. Voilà, et donc, ce matin, on l'a vu, c'est un peu la question aussi de Manuel par rapport à Axiom, sur le territoire. ce n'est pas à côté, en fait. Nous sommes, nous vivons un territoire. Et si on pousse un peu la réflexion, on voit bien qu'il y a des enjeux aujourd'hui à travers le dérèglement climatique qui nous font prendre conscience aussi d'alliances nécessaires et sétables avec notre environnement. Le dernier bulletin de Rizome, c'était vivre la nature. Et on voit bien dans ce numéro comment l'environnement peut être saisi aussi du côté de quelque chose sur lequel on peut agir. De manière concrète, ça peut être faire des balades avec le locataire. De manière concrète, c'est des psychologues qui peuvent proposer des séances en dehors du cabinet. Voilà. Ça semble aussi être intéressant de nous réinterroger et de nous réarmer dans notre rapport aux autres, mais aussi au monde et à l'environnement. Deux minutes. Super. Je pensais... Très bien. Du coup... Non, du coup, j'arrête là. Juste, peut-être... Je suis en panique. Je suis trop habitué à ce qu'on me coupe. C'est très bien comme ça. que je l'ai fait avec les autres, donc il n'y a pas de raison. Un peu en freestyle, mais... Obligé. Cette idée, peut-être, que la politique du logement rencontre aujourd'hui une politique de l'habité qui mette aussi à table toutes les personnes concernées. Donc là, j'étais sur un terrain un peu conceptuel, mais c'est ça aussi qu'il y a à voir dans la pratique. Comment on peut faire en sorte de saisir les aspirations du côté des personnes, à savoir comment elles souhaitent habiter, comment ça peut être aussi de travailler dans le cadre de l'accompagnement et de ne pas penser qu'en termes d'offres, d'offres de logement, mais aussi en termes du coût d'habiter, donc d'une considération élargie qui finalement nous concerne tous et toutes. Voilà. C'est terminé. Parfait. Merci. Merci. Merci pour cette intervention qui présente bien les différents enjeux d'expérience d'habiter et des modalités d'accompagnement. Je vais tout de suite passer la parole à Marion Orcel pour la suite de la table ronde. Bonjour. Je remplace donc Fabien, qui est un des médiateurs de santé-pair de l'équipe du Chez Soi d'abord et qui n'est pas là aujourd'hui parce qu'il y a le Covid. Il avait effectivement prévu de parler de la permanence téléphonique en lien avec l'article qu'il a écrit pour contribuer à l'ouvrage. J'ai failli prendre le relais du sujet puis finalement je me suis dit que non parce que c'est vraiment son sujet chouchou et que c'était son sujet à lui. Donc je suis partie sur autre chose. On m'a dit qu'il ne fallait pas lire parce que c'était chiant de lire mais je vais lire quand même non non on on c'est pas Nicolas Chambon c'est on donc je vais effectivement parler d'un sujet que j'ai intitulé vivre des expériences communes pour transcender les identités qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a elle et il y a eux et puis il y a nous difficile d'en sortir de ces solides cantonnements les locataires les bénéficiaires les personnes accompagnées les concernées les usagers ce sont celles et ceux que l'on rencontre parce que l'on est professionnel et que c'est la mission qui nous incombe dans le cadre de notre travail en général on l'a choisi ce métier ce drôle de métier éprouvant et passionnant qui consiste à accompagner l'autre face aux galères cet autre qui lui n'a pas vraiment choisi de se retrouver là où il est bien souvent la résultante d'un parcours de vie complexe cette identité d'usager de personnes concernées de gars de la rue elle lui colle à la peau d'une certaine manière vous nous moi nous sommes tous des écorchés des endeuillés des abîmés des embrouillés des révoltés des attristés mais les histoires de vie les ressources les soutiens la maladie les rencontres ne donnent pas les mêmes chances à chacune et chacun de se retrouver dans une existence douce et confortable à différents degrés surviennent parfois des points de rupture les locataires du chez soi des points de rupture ils ont vécu des dizaines des centaines avec leur famille avec leurs amis au travail dans leurs différents logements avec des institutions des accompagnements avec la justice avec le monde médical et ailleurs et puis au bout d'un très long chemin pour la plupart ils ont posé leur valise au chez soi d'abord il y a eu un avant il y aura un après on ne sait pas ce qui suivra mais aujourd'hui à Lyon ils sont 100 personnes femmes et hommes à avoir quitté la rue pour intégrer un logement dans le cadre du dispositif avec tous les bonheurs et les soucis que cela implique au statut d'hospitaliser de concerner d'incarcérer de protéger s'ajoute donc maintenant celui d'un locataire de locataire un statut plus anodin un statut de monsieur et madame tout le monde un statut non stigmatisant dans l'objectif de dépasser que dis-je de transformer la vision clivée des camps retranchés à savoir celui des professionnels d'un côté et des usagers de l'autre cette appellation de locataire est une base intéressante il ne s'agit que d'un détail au regard de toutes les autres modalités relationnelles qui permettent d'avancer de manière engagée sur la question du décloisonnement des identités l'importance donnée par l'équipe à cette approche que l'on pourrait qualifier d'horizontale vient de la conviction forte que considérer l'autre comme son égal l'aide à restaurer une dignité parfois perdue à retrouver la confiance et la force nécessaires pour se relever l'envie de se réapproprier son pouvoir d'agir et finalement l'élan nécessaire pour avancer sur son chemin de rétablissement alors il ne s'agit pas d'annihiler les identités pardon mais plutôt de les transcender dans le sens de les dépasser et d'expérimenter la relation à l'autre au-delà de l'identité professionnelle qui pour autant ne perd en rien de sa valeur on parle de changement de paradigme pour évoquer entre autres cette modification de posture il est en effet indéniable que c'est davantage la culture de la verticalité qu'on le retrouve dans les univers de la santé et du médico-social aujourd'hui plutôt que la pratique de l'égal à égal l'une des raisons de cette culture établie est certainement en lien avec des peurs profondes de perdre sa légitimité de professionnel et peut-être un petit peu son pouvoir en acceptant des positions d'humilité très fortes il s'agit donc pour certains d'un véritable risque à courir pourtant dans le cadre de notre activité au chez soi d'abord à travers de nombreuses expériences relationnelles très concrètes nous avons pu vérifier à quel point la reconfiguration du eux et elles et du nous pouvait s'avérer incroyablement positive et vertueuse alors pour illustrer mon propos j'avais envie de partager quelques exemples des exemples qui parlent notamment de la puissance de l'alliance thérapeutique et de la puissance du lien de confiance et de ce qu'elle peut faire dans la relation à l'autre cet autre qu'on appelle le locataire au chez soi donc comme premier exemple je voulais parler du fait que les professionnels du chez soi et les locataires ont bénéficié de plusieurs journées de formation en Thérape Forum pour envisager justement nous en parler parlions tout à l'heure une autre forme d'animation des instances de gouvernance du dispositif et notamment des assemblées générales les fameuses assemblées générales l'idée était donc de proposer un autre format beaucoup plus accessible et interactif que les formats d'AG classiques cette formation a donc donné lieu à l'organisation de nos dernières assemblées générales après que locataires et professionnels réunis et donc bénéficiaient de presque de trois fois trois jours de formation avec des professionnels du Théâtre Forum et l'expérience a été superbe ça a été une réussite en termes de participation de toutes et tous les professionnels et les locataires étaient main dans la main le chez soi d'abord finalement et donc le nous représentait des locataires et des professionnels et puis le E c'était finalement plutôt les partenaires et les membres du VCSMS ce jour-là et donc nous étions tous sous l'égide des gens du chez soi j'ai également en tête l'exemple de la superbe soirée de la semaine dernière peut-être que certains y étaient qui s'est tenue au CCO La Rayonne dans le cadre du festival des utopiales dont l'objectif était de célébrer le travail social et les projets médico-sociaux innovants dans la région lyonnaise professionnels et personnes accompagnées de plusieurs dispositifs ont donc passé des heures de préparation pour organiser cet événement cette équipe d'organisateurs qui a rapidement choisi comme pronom d'usage un nous lorsqu'il s'agissait de communiquer avec les équipes de logistique du lieu et avec les autres interlocuteurs et ce nous ne laissait absolument pas présager de la nature des liens dans le cadre de l'accompagnement médico-social et nous avons d'ailleurs vécu comme une véritable victoire les retours de nombreux participants à la soirée qui nous ont fait remarquer leur agréable surprise face à l'impossible différenciation entre les professionnels et les usagers tout au long de la soirée où tout le monde finalement trinquait ensemble et se déhanchait sur la même musique enfin je voudrais parler d'un autre exemple alors je dis enfin mais en fait j'ai écrit toute une suite donc c'est pas trop enfin mais ça ne prendra pas trop de temps le récit d'une crise classique d'un locataire lors d'un séjour d'une semaine à la montagne pour faire de l'alpinisme c'était l'année dernière à Briançon un monsieur donc a traversé une crise extrêmement violente et impressionnante avec une forme d'hétéro-agressivité et assez inquiétante qui a même poussé les collègues présents sur place à se questionner sur un appel à la police finalement locataires et professionnels ont fait alliance et se sont soutenus et relayés toute une nuit pour que la personne en crise arrive à redescendre sans passer par des méthodes coercitives le nous tentant sans relâche de rassurer d'écouter d'adoucir et de calmer la noirceur et l'angoisse était une équipe de terriens finalement sans distinction de métier de statut de connaissances spécifiques sans distinction de statut locatif ou de niveau d'études qu'il s'agisse de formation de temps festif ou de situations complexes et sensibles nos conclusions sont les mêmes vivre des expériences communes entre professionnels et personnes accompagnées transcende et transforme les identités nous oblige à passer au-delà les murs qui sont autant de frontières empêchant les plus vulnérables d'accéder aux champs des possibles alors peut-être pourrions-nous passer les murs démolir les murs voilà donc je voulais m'arrêter là et puis en fait je me suis dit que j'avais aussi envie d'utiliser mon temps parce que je pense qu'il m'en reste un peu pour faire un parallèle enfin pour évoquer la question de l'horizontalité au sein des équipes parce que de mon point de vue il est fondamental de mettre en oeuvre cette organisation qu'on peut appeler horizontalité avec les équipes et les collègues parce que le fonctionnement il est forcément en miroir le fonctionnement à l'oeuvre il est forcément en miroir et cette injonction à faire participer les locataires à leur demander d'être traités d'égal à égal si au sein des équipes on assiste à une organisation complètement verticale et rigide à mon sens ça ne peut pas fonctionner il est donc fondamental de revoir les modalités d'organisation au sein des équipes et de sortir de cette verticalité et de sortir notamment du côté RH de la rigidité qu'on vit parfois que j'ai moi-même vécu dans de nombreux postes que j'ai occupé auparavant et où j'ai moi-même parfois été rigide dans ma gestion des équipes c'est tellement important cette question là qu'au sein du chez soi d'abord on est même en train de retravailler la notion de l'horizontalité et de la manière dont elle est présentée dans le cahier des charges national et dans le guide de déploiement alors c'est une question c'est un peu comme ajouter ou enlever des choses dans la constitution française il faut y aller tranquillement parce que toucher au guide de déploiement ça c'est possible par contre pour le cahier des charges ça reste plus compliqué aujourd'hui dans le cahier des charges du chez soi d'abord il est noté très clairement que le modèle organisationnel c'est l'horizontalité le problème c'est qu'il n'est noté que ça et qu'il est le développement de cette notion là est assez limité et que du coup il y a plein de manières de lire et de traduire cette notion là sur le terrain et qu'on voit aujourd'hui qu'avec 32 chez soi d'abord qui sont développés au niveau national il y a une lecture de la notion qui est quand même différente d'une équipe à une autre et ce travail de réécriture et peut-être d'aller plus loin dans la définition de ce qu'est l'horizontalité dans les équipes on voudrait aussi qu'elle soit une forme de garde-fou parce que la question qui se pose c'est finalement cette horizontalité qui à mon sens est un fondamental pour pouvoir mettre en oeuvre la politique du logement d'abord est-ce qu'elle ne pourrait pas être une commande publique et est-ce qu'elle ne pourrait pas finalement être une manière de mettre en oeuvre son travail qui ne soit finalement pas négociable chez soi-d'abord par exemple c'est un package complet c'est-à-dire que mettre en place le logement d'abord aujourd'hui sans se questionner sur les pratiques professionnelles sans se questionner sur l'organisation du travail dans les équipes finalement ça me semble un peu peine perdue et on le voit avec des équipes en difficulté alors qu'elles tentent de mettre en oeuvre une politique de logement d'abord qui sur le papier fait plutôt rêver j'avais envie de citer encore des exemples mais parce que je trouve qu'il n'y a rien de mieux que finalement du concret pour illustrer un peu les propos et du coup j'avais envie de parler d'exemples de l'équipe lyonnaise qui est loin d'être parfaite quand même parce que on se fait parfois traiter de gens qui manquent d'humilité mais on est quand même souvent dans des situations bien complexes mais les illustrations que je vais citer c'est quand même le fruit d'un travail de trois ans et demi de galère de débat de tentative de mettre en oeuvre des choses qui n'ont pas dû fonctionner d'autres qui ont fonctionné parfois d'imposer des choses à l'équipe qui a dit mais non et puis finalement on a arrêté et puis en fait c'est venu des équipes enfin voilà donc tous ces exemples-là ce sont vraiment des exemples qui sont la résultance d'un vrai travail de réflexion et d'expérimentation sur le terrain et pas de juste voilà le fait d'imaginer un dispositif dès le début donc à Lyon par exemple alors c'est un peu en vrac mais c'est pas grave on a mis en place une commission RH depuis pas très très longtemps qui est composée de tout un tas de membres de l'équipe qui viennent des différents corps de métier donc il y a des personnes de la gestion locative adaptée il y a des médiateurs de santé père un infirmier un éduc et donc en fait on a mis en place ce système-là parce qu'avec le directeur en fait on trouvait que c'était finalement bizarre de vouloir fonctionner en horizontalité et de collaborer en permanence et en même temps d'être tous les deux tout seuls dans notre bureau dès qu'il s'agissait de prendre des décisions RH ou de parler de stratégie on s'est dit mais déjà ça nous va pas puis en plus en plus c'est trop lourd à porter qu'à deux quoi donc on va se délester aussi de cette responsabilité-là donc on a mis en place une commission RH et aujourd'hui ce sont vraiment tous les membres de cette commission qui prennent toutes les décisions même celles de la plus haute importance et on a décidé de se doter de la présence d'un avocat pour pouvoir aussi nous aider à délimiter et à savoir jusqu'où il était possible d'aller dans le partage de pouvoir et de pas se retrouver non plus dans des situations un peu limites donc on va rencontrer un avocat qui va nous dire et dire au directeur si il est en capacité de pouvoir vraiment déléguer tout son pouvoir même si c'est la responsabilité de rester à la sienne en tant que directeur on a mis en place un système alors dès le début c'est beaucoup Dijon qui nous a inspiré de recrutement des membres de l'équipe par l'équipe elle-même en fait la question c'était comment fait-on pour donner la place et une légitimité aux médiateurs de santé père dans une équipe alors on entendait parler de guides de bonnes méthodes de bonnes manières d'accueil et d'accompagnement un peu spécifique pour des personnes qui n'avaient pas l'habitude de travailler dans des équipes et puis finalement un jour on s'est dit mais peut-être que si on tente cette méthode de faire recruter les membres de notre équipe peut-être par l'équipe elle-même et peut-être par les médiateurs de santé père en fait de fait ils auront une place la question de la légitimité ne se posera pas et nous aujourd'hui on est super fiers de nous parce qu'en fait tous nos médecins psychiatres ils ont été recrutés par nos médiateurs de santé père et finalement ça ça n'a pas de prix et en plus c'est un vrai cercle vertueux sur la question de la place de chacun et c'est vraiment quelque chose à expérimenter aujourd'hui voilà on se forme aux pratiques aussi de l'horizontalité alors avec d'autres termes donc on a eu une formation sur les systèmes d'holacratie et de sociocratie pour utiliser des outils collaboratifs afin de prendre des décisions collectives en permanence sans tomber dans la maladie de la réunionite aiguë et des journées entières à tenter de prendre des décisions collectives sans avoir les bons outils on a banni les décisions unilatérales de la direction des pratiques du quotidien on réalise aussi l'accueil de séjours d'immersion c'est à dire des personnes qui viennent au sein de l'équipe donc d'autres équipes alors à la base c'était des équipes du chez soi qui venaient pour se nourrir et partager des expériences communes et puis en fait on a ouvert aussi ces séjours d'immersion à d'autres équipes de travail et donc nous-mêmes on se rend dans ces équipes-là donc on vit deux, trois jours d'affilée de vie ma vie de travailleur social j'ai moi-même par exemple un séjour d'immersion enfin un switch de professionnels par exemple avec le coordinateur de Montpellier qui m'a laissé sécler son téléphone et son ordinateur pendant trois jours et il a fait la même chose à Lyon donc ça ça permet vraiment de partager des expériences et il n'y a rien de mieux que de les vivre en direct plutôt que de se les raconter voilà il y a aussi quand même l'idée et ça c'est quelque chose qui est venu de l'équipe de Lyon mais c'est d'arrêter de faire des réunions cliniques alors ça peut paraître un peu dingue dit comme ça mais en fait on a vraiment décidé d'arrêter de parler des gens sans les gens et ça c'est aussi quelque chose contre lequel j'ai un peu lutté moi au début personnellement parce que je trouvais que c'était pas possible mais qu'il fallait parler des gens même s'ils n'étaient pas là et puis finalement on a décidé de parler de nous équipe de notre posture de nos manières de faire de nos pratiques de nos soucis de nos joies mais en tout cas pas de parler de l'alcoolisme de monsieur untel pendant quatre heures si monsieur untel n'était pas là on a vraiment trouvé un intérêt on organise régulièrement des journées de cohésion d'équipe qu'on appelle les staff D pour se rencontrer autrement donc c'est des journées où on parle du travail on travaille quand même et puis on se fait aussi quelques heures de fun et de loisirs pour pouvoir vivre au sein de l'équipe une vraie cohésion d'équipe qui nous permet ensuite par la suite sur le terrain quand on vit des choses compliquées d'être un peu solide on utilise des outils d'animation de gouvernance un peu originaux alors j'en ai parlé tout à l'heure la question du théâtre forum par exemple ça a été une révélation pour nous on n'a jamais eu autant de participation des locataires mais même au sein de l'équipe des collègues qui n'étaient franchement pas fans des instances de gouvernance et des AG et aujourd'hui c'est vraiment ce qu'on utilise et ce qu'on va continuer d'utiliser et puis pour finir on célèbre nos victoires on célèbre nos victoires et ça ça fait vraiment partie de l'ADN du Chez Soi d'abord c'est les Lillois qui nous l'ont transmis mais je crois que ça se vit dans toutes les équipes du Chez Soi et c'est de se dire qu'en fait on vit des situations qui sont très compliquées on vit des violences on vit parfois des décès on vit des gens qui consomment des produits qui vont mal la liste est longue de toutes les choses difficiles qu'on vit au quotidien mais pour autant on vit énormément de victoires de moments forts et puis de gens qui se relèvent qui avancent et ça il faut le célébrer et il ne faut pas l'oublier quand ça rentre dans la culture d'une équipe ça change tout parce qu'en fait ce n'est pas une équipe morose finalement qui porte le désespoir mais c'est une équipe qui porte l'espoir en permanence et même si des fois on est cinq à être désespérés il y en a 15 qui sont là pour rappeler qu'il faut célébrer tout ça donc c'est très à l'américaine le reste de la culture anglo-saxonne chez soi donc à coups de grands applaudissements chaque semaine on cite toutes les victoires et tout ce qu'on a trouvé beau et chouette dans la semaine et on trouve ça génial même si les gens qui viennent en immersion chez nous des fois ils trouvent qu'on est un peu un peu bisounours mais ça nous fait du bien voilà donc je voulais juste finir sur une petite idée c'était celle c'était celle de dire que le changement de paradigme des pratiques professionnelles et du modèle organisationnel au sein des équipes il laisse espérer en tout cas moi il me laisse espérer peut-être un réenchantement du travail social je l'expérimente moi depuis trois ans et demi au chez soi d'abord le fait de voir que des professionnels qui ont un espace de liberté un espace de créativité un espace pour tenter des trucs parfois un peu fous qui marchent ou qui marchent pas et bien mine de rien ça donne vraiment du sens au travail et puis ça donne envie d'aller au travail le matin avec le sourire et du coup en miroir ça donne aussi aux professionnels la possibilité d'offrir un service 5 étoiles aux personnes qu'on accompagne et c'est peut-être ça le plus important merci merci beaucoup merci pour ce partage des réflexions et aussi des pratiques sur la participation sur l'horizontalité c'est très inspirant ça donne plein d'envie ça va faire une transition vers l'intervention suivante sur la question de la participation là je crois que c'est là ouais ouais ok oui bonjour je suis Benjamin Scubich je suis travailleur père depuis un an quasiment et demi à la zone libre à Villeurbanne je fais un peu de 115 à Saint-Etienne avant mais voilà donc j'imagine que vous savez tous à peu près ce que c'est qu'un travailleur père je vais pas vous représenter la chose aussi vous allez excuser le côté un peu non universitaire de ma présentation bien que j'ai modestement obtenu un bac plus 1,3 il y a bien des années de ça dans les années de gloire vous parlez simplement de la structure où je bosse elle est à Villeurbanne c'est une friche industrielle à la base on y fabriquait du caoutchouc pour portes voilà alors des friches industrielles dans la ville il y en a plein on peut en faire beaucoup de choses généralement on les laisse traîner on n'en fait rien alors des fois des gens les squattent de manière autonome ou de manière encadrée pour la première fois ici ce qui se passe en fait c'est qu'on nous permet de récupérer basiquement du mobilier urbain pour recréer quelque chose créer un accès à l'hébergement nouveau voilà moi qui débarquais à peu près dans le travail social j'étais à peu près séduit par l'idée étant issu un peu du milieu des squattes et de la vie collective dans ce genre là le projet me séduisait on y parlait beaucoup d'horizontalisme en fait on parlait tout simplement pour parler un peu vulgairement de ne pas prendre les pauvres pour des cons et de développer en eux une espèce d'esprit de collectivité de pouvoir d'agir qui leur est tout à fait personnel et ce sans condescendance sans hiérarchie des institutions c'est à dire que le public qu'on a est bien particulier quand même c'est une vingtaine de personnes qui n'ont jamais demandé d'hébergement pour la plupart où on a été viré pour bien d'autres raisons car cadenasé par beaucoup de choses et puis tout simplement inadapté à ça beaucoup de gens aussi qui sont sortis de la zeu on a des profils vraiment différents entre des jeunes des vieux il y a beaucoup de cicatries là-dedans il y a beaucoup d'addictions là-dedans il y a tout ce que vous pouvez penser en vrai ou en faux le truc c'est que chez nous il y a quand même cette capacité enfin je vais quand même être un peu plus précis on a deux parties dans notre travail on a un lieu collectif qui est donc cette ancienne usine avec des chalets individuels de 20 mètres carrés pour que chacun puisse apprendre à habiter chez lui qu'il ait son propre chez lui en gros avec les espaces collectifs donc les espaces collectifs il y a une cuisine il y a un bureau et il y a tout un terrain d'usine où on pourra développer des activités telles du sport à les studios d'enregistrement des choses en fait à la suggestion des gens l'autre partie de notre travail c'est se rapproche un peu plus vraiment du chez soi d'abord en fait plus banal on va dire c'est à dire de suivre des gens dans le diffus en fait c'est à dire les accompagner dans les appartements mais peut-être aussi peut-être d'autres envies qu'ils ont quoi si par exemple ils ont envie d'habiter sur une caravane sur un terrain ou un truc comme ça et que ce soit encadré on va les aider à mettre en place ça bon on n'y est pas finalement les gens demandent quand même plutôt de l'habitat classique jusqu'ici ce que j'allais dire on parlait addiction chez nous on a le droit de boire même dans les parties collectives c'est quelque chose qui fait peur à plein de gens en fait de même on est soumis au cadre de la loi mais on sait bien ce que font les gens chez eux bon voilà on enquête pas mais voilà ça consomme chez nous le fait est que ça peut inquiéter pas mal de gens basiquement tous ceux qui connaissent les systèmes de CHRS ou de choses comme ça peuvent avoir peur de ça la vérité c'est que jusqu'ici finalement très peu de violence finalement il y a quand même quelque chose qui va de prendre soin de soi on est dans le rétablissement évidemment on n'est pas dans l'intégration on va pas trouver un travail aux gens s'ils ne veulent pas mais le fait est que la moitié des gens depuis qu'ils sont chez nous ils ont trouvé un travail temporaire où il y a quelque chose qui évolue donc c'était un peu touché ce que je vous dis mais voilà ça c'était un peu la présentation de la zone libre pour le reste en fait je voulais partir en fait parler en fait de la participation qui est quand même un peu le sujet sur lequel on m'a demandé de parler la participation qui est un peu au centre de l'horizontalisme donc en fait nous on n'a pas vraiment défini de table de loi pour ouvrir ce lieu en fait on le fait en fait avec les habitants il y a une instance de décision qui est les réunions en fait c'est des réunions assez bordéliques en général ça part dans tous les sens et des fois on n'accède pas toujours au meilleur des sujets mais on a décidé de procéder comme ça il y a plein de choses qui jaillissent d'autres qui ne jaillissent pas d'autres qu'on est obligé d'encadrer ces réunions elles ont lieu toutes les deux semaines après on n'est pas forcément obligé de passer par la réunion pour proposer quelque chose à la zone libre on peut en parler comme ça et puis ça peut se faire un gros un autre gros axe en fait de la vie collective c'est les repas les repas on est censé les faire deux trois fois par semaine avec les gens en fait qui habitent chez nous mais dans les faits ça ne se vérifie pas tout le temps ce qui a d'ailleurs été un peu chiant des fois pour nous ce côté larbin mais ça évolue de plus en plus vers quelque chose en fait où les gens font de plus en plus des repas en plus on leur propose de faire les courses avec nous etc donc c'est cool quoi en fait c'est vrai que ça marche de mieux en mieux et puis qu'au petit à petit on gagne des gens ça dépend il y a les moments de crise aussi où il y a moins de gens il y a des ambiances toujours toujours un petit peu agité à table ça fait partie du truc qu'est-ce que je peux dire je fais quelques petites notes le but quand même là-dedans en fait pour que pour qu'il y ait pour que ça fonctionne c'est quand même une alchimie du collectif et ça on a pu le voir moi j'ai pu autant le voir dans ma vie d'avant ou comment dire en rapport avec la rue comment en tant que différents cas sociaux comme on dit vulgairement comment on se forme une bande comment on agit entre nous et comment on prend soin de nous c'est là qu'il y a la difficulté parce qu'on est mêlé à plein de sujets différents plein de problèmes différents plein de handicaps différents et le problème étant aussi dans ces instances collectives c'est que ceux qui se pointent ne prennent pas tout le pouvoir non plus tandis que ceux qui sont absents le prennent enfin voilà quoi soit laissé de côté et c'est ça qui pose un peu le problème des fois notamment au niveau de la barrière de la langue pour un fonctionnement collectif c'est très difficile de communiquer avec quelqu'un qui parle à moitié voire pas du tout français ou anglais ou espagnol c'est compliqué même avec traduction etc ça peut poser problème mais ça se fait quand même c'est à dire que de là je veux dire que tout le monde ne peut pas faire à manger avec nous par exemple et ça les gens se le reprochent le côté individuel peut ressurgir en fait c'est là que qu'est tout notre taf en fait arriver à faire rentrer dans les gens ce côté collectif ce côté d'envisager l'autre en fait quand même je pense moi si je ça c'est ma vision personnelle de la chose mais c'est quand même une grosse grosse partie il y a ce côté aussi où les gens finalement nous en fait on a quand même ce truc on ne peut virer personne en fait chez nous on est pas on est un peu prétentieusement on se définirait comme un anti-CHRS comme il y a une anti-psychiatrie ou des choses comme ça on vire pas les gens comme ça en fait si on vire les gens ce sera dans un processus qui se rapproche en fait du droit commun comme si on habite dans un immeuble et qu'au bout d'un moment il y a une plainte deux plaintes trois plaintes etc et c'est ce qu'on apprend aussi aux gens à faire à entrer dans un espèce de processus de citoyenneté même si j'aime pas trop ce mot personnellement voilà ce qu'il nous reste voilà je crois que j'ai à peu près fait le tour de ce que je voulais dire le projet il a lieu depuis un an et demi je pense que pour ici franchement ça se passe quand même plutôt bien qu'on voit des des vrais progrès qu'il y a des gens qui auraient nulle part nulle part ailleurs une place en fait que chez nous je les verrais pas ailleurs d'autres vont aller certainement vers des appartements et tant mieux voilà reste qu'on reste quand même dans un truc un cadre un peu pas très sécurisant parce que c'est soumis à la propriété en fait des gens qui ont les locaux qui nous le prêtent qui nous le prêtent avec une certaine bienveillance enfin voilà c'est un peu bizarre de toute manière ils s'en sortiront ils le revendront plus cher à la fin mais nous en fait nos durées de vie est déterminée donc voilà on a toujours ce but que l'expérience parce que c'est une expérimentation il faut bien mettre ça au premier plan se déroule bien pour que ça se généralise et tout ce qui est défini de manière un peu multisyllabique ou très difficilement nous en fait ça nous paraît tout simplement comme du bon sens voilà je travaille dans une équipe à multiréférence et déjà entendu la plainte de quelques travailleurs pairs par rapport un peu à la condescendance qu'on pourrait avoir avec eux etc nous ça se passe pas comme ça dans notre équipe on a franchement de la chance à ce niveau là c'est que l'horizontalité est faite quoi avec les habitants on fait au maximum je pense pas qu'on se fout de leur gueule comme on peut dire voilà vive la zone libre merci beaucoup je pense qu'on pourra revenir peut-être sur certains aspects s'il y a des questions tout à l'heure après l'intervention d'Elodie à toi bon bonjour à tous et toutes et à vous aussi en distanciel donc sur cette question du rétablissement au service du logement d'abord j'ai eu la chance dans l'ouvrage de co-écrire avec Audrey Linder qui est doctorante en sociologie au laboratoire de Thémas Lausanne en Suisse et qui se préoccupe elle de la manière dont le rétablissement et ses définitions sont réappropriées par les différents acteurs et parfois transformées dans ce qu'on en fait donc simplement pour situer quelque part ces origines donc beaucoup d'entre vous le savent déjà c'est une notion qui nous provient des mouvements d'usagers de la psychiatrie qui se sont à un moment donné solidarisés donc dans les années 70 pour faire entendre leur voix ils ont employé ce terme pour décrire l'évolution positive le parcours de mieux-être vraiment des personnes qui étaient confrontées à des troubles psychiques qu'on va dire sévères donc on pense le plus souvent à la schizophrénie aux troubles bipolaires en tout cas tous les troubles psychiques qui vont venir avoir un impact sur différents plans et sur un grand nombre de plans de la vie de la personne ce qu'ils nous apprennent à ce moment-là au travers de ce mouvement et de cette idée de rétablissement alors il y a deux infos capitales la première c'est qu'il est possible d'aller mieux avec ou malgré des troubles psychiques et ça ça n'est vraiment pas de soi et encore aujourd'hui ça ne va vraiment pas de soi on a des représentations sociales autour de l'évolution des troubles déjà qui ont la vie dure autour d'une idée qui serait incurable que l'évolution serait toujours déficitaire et si cette information elle peut passer pour pas grand chose en réalité elle est assez capitale la psychologie sociale a beaucoup décrit a beaucoup documenté la manière dont on tend à produire ce qu'on croit la manière dont on tend à produire ce qu'on s'attend à voir et du coup il y a un intérêt assez particulier à présumer à envisager une possibilité d'évolution positive pour les personnes quand bien même ça n'arriverait pas le risque de présumer plutôt une évolution négative ou de s'attendre à ce qu'il y ait peu d'évolution ou pas d'évolution c'est que ça va générer effectivement un certain nombre de craintes et restreindre globalement les possibles qu'on va proposer aux personnes donc ça c'était une première chose c'était quand même une découverte vis-à-vis effectivement de ces représentations qu'il était possible d'aller mieux la seconde c'était qu'il était nécessaire pour justement leur permettre d'aller mieux de finalement revoir nos définitions du mieux-être l'idée du rétablissement c'est de nous dire que c'est pas de la guérison c'est pas de la rémission parce que le rétablissement c'est pas seulement avoir moins de symptômes et parfois même ça n'a pas beaucoup de rapport avec la maladie ça c'était clairement une découverte en tout cas dans tous les cas cette histoire de rétablissement elle va bien au-delà de cette histoire de maladie il s'agit nous disait William Anthony d'avoir une vie satisfaisante prometteuse et utile donc ça on pourrait discuter ces termes-là mais en tout cas l'idée était qu'au-delà de se remettre des troubles il s'agissait de se remettre aussi des effets plus larges de la maladie sur la vie des personnes et notamment de la stigmatisation associée de toutes les discriminations vécues du manque de possible pour sa vie de la précarité qui est souvent associée etc. donc à la fois il est possible d'aller mieux tout en ayant encore des symptômes et puis il est possible de ne plus avoir symptômes mais de ne pas retrouver ou trouver une vie dans laquelle on se sente bien donc ça c'est vraiment venu élargir le champ ou la manière dont on a considéré ces questions de mieux-être et du coup nos objectifs d'accompagnement et notamment dans les accompagnements je pense que cette histoire de se préoccuper de ces parcours de rétablissement de savoir qu'ils existent déjà ça s'est venu impacter à mon sens trois plans majeurs la première c'est la préoccupation pour les dimensions subjectives et notamment ce sentiment d'aller mieux qui est parfois assez déconnecté d'une objectivation du mieux-être des normes de ce que serait aller mieux pour la personne et avec ce risque que simplement on définissait nous-mêmes professionnels chercheurs pour les personnes ce que serait ce mieux-être et en plus il était assez généralisé et là où en fait le sentiment d'aller mieux n'est pas toujours toujours corrélé à ce qu'on imaginait de ce dans quoi ça devrait s'incarner et du coup je trouve que cette attention pour les dimensions subjectives c'est ce qui nous permet aussi aujourd'hui dans les accompagnements de prendre en compte de légitimer et parfois même de prioriser des éléments qui peut-être jusqu'alors étaient soit invisibilisés soit perçus négativement comme le fait que quelqu'un pour le choix de son logement ait envie on disait tout à l'heure d'être à proximité d'une forêt pour promener son chien ça devient un élément de son bien-être subjectif qui devient une préoccupation légitime qu'on peut aller rechercher avec la personne qui n'a pas toujours l'habitude de savoir qu'elle a droit de dire ça et que c'est pas un désidérata donc effectivement et s'en préoccuper les visibiliser il y a un intérêt au-delà des dimensions subjectives pour le versant positif donc en effet pour une fois on décrivait la manière d'aller mieux donc on décrivait un petit peu l'objectif plutôt que de décrire seulement là où la personne en était au regard de ses dysfonctionnements au regard de ses incapacités ses difficultés c'est-à-dire que là où on avait beaucoup centré sur des descriptions du problème ou de ce qui nous apparaissait comme un problème on va orienter beaucoup plus les réflexions ou en tout à minimal et compléter par une description de ce vers quoi on souhaite aller au travers des questions des objectifs des rêves on l'a dit tout à l'heure des projets parfois et se préoccuper aussi des solutions des capacités plutôt que de décrire simplement les difficultés donc là on trouve en termes de pratiques pour le coup du côté des approches dites centrées sur les forces ou des approches orientées solutions un certain nombre d'outils qui peuvent nous permettre à favoriser un petit peu plus cette réorientation vers le versant positif et puis en troisième plan je dirais que les parcours de rétablissement et leur description nous ont orienté aussi sur des logiques pensées beaucoup plus sur le long terme on s'est beaucoup plus préoccupé des parcours au long cours et donc on réfléchit au passage aux impacts de ce qu'on propose en instanté sur l'avenir et sur la vie de la personne et on voit bien en tout cas dans le cas des troubles psychiques aujourd'hui cette attention par exemple au regard des hospitalisations qui se veulent pas trop longues parce que si on reconnaît qu'elles puissent être très utiles à un moment donné le fait qu'on s'éternise aussi sur cette proposition là on voit bien que l'hospitalisation peut avoir son lot d'effets yatrogènes aussi et donc c'est bien ces effets-là qu'on cherche à éviter la désocialisation la perte de son logement de son emploi etc. donc tout cet ensemble-là je crois qu'on l'a on l'a dit ce matin mais ça nous ça nous conduit à devoir personnaliser beaucoup plus à la fois les problèmes et les solutions et tout ça ça va se jouer dans une logique très très pragmatique qui va se garder de dire nous ce qui est un problème ce qui est ou ce qui est une bonne solution mais beaucoup plus situer toutes les difficultés des personnes et situer les réponses qu'on va pouvoir apporter donc si je reprends l'exemple de l'entente de voix l'idée c'est de ne plus penser que l'entente de voix est un problème en tant que tel l'entente de voix n'est plus un problème en tant que tel et l'objectif n'est plus forcément qu'il n'en entende plus notre question est de savoir en quoi c'est un problème pour telle personne et du coup la participation de la personne à définition de ce problème elle devient absolument indispensable on ne peut plus savoir en quoi c'est un problème pour lui si on ne le contacte pas à ce propos Vincent de Massier il y a quelques années exactement à cette place là racontait comment pour lui effectivement focaliser sur la volonté d'enlever les voix avait fait qu'on lui avait donné des traitements qui avaient au passage créé beaucoup d'indifférence de la perte d'envie de la perte de liens sociaux et que du coup il n'avait plus de voix mais il n'allait pas mieux à l'inverse quand il s'est préoccupé dans quoi c'était un souci pour lui il s'est rendu compte que le principal problème était effectivement que quand elles apparaissaient il avait besoin de leur répondre pour se sentir apaisé et que leur répondre en hurlant dessus dans la rue là il était stigmatisé il était regardé bizarrement donc lui sa solution a été de se dire mais en fait si je mets des écouteurs je me rends compte que je peux hurler dans la rue et on va juste se dire que je suis quelqu'un d'énervé et moins me regarder à côté c'est une manière de personnaliser plus avant les solutions mais du coup cette idée de personnaliser l'accompagnement elle implique dans les accompagnements de se départir par un droit d'un principe d'égalité oui à un moment donné il va être nécessaire peut-être de proposer plus à l'un qu'à un autre et puis ça ça va bouger aussi au fur et à mesure du temps et du parcours et il me semble que ça rejoint certains des questionnements ce matin sur comment on fait là la personne aurait besoin d'une solution rapide et intense et en même temps on en a d'autres qui attendent je pense qu'en tout cas ça vient soulever ces problématiques-là d'égalité avec lesquelles on ne peut plus tout à fait travailler donc le rétablissement il est donc on le dit propre à chacun personnel ok mais on s'aperçoit quand même dans les études qu'il y aurait à minima cinq dimensions communes à toutes les personnes qui se rétablissent et alors qu'elles se rétablissent quel que soit l'événement dont elles se rétablissent ou la situation dont elles se rétablissent et on voit bien au travers de ces cinq dimensions combien ça peut concerner tout aussi bien des personnes avec des troubles psychiques sévères que des personnes qui se remettent d'une situation de vie à la rue ou de tout événement qui aurait impacté leur vie sur différents plans donc ces cinq dimensions il y a toujours l'espoir qui est vraiment le mode d'entrer dans cette question du rétablissement l'idée c'est que si on ne croit pas une possibilité d'aller mieux il est bien difficile d'agir pour aller vers ce mieux-être l'autodétermination qui est une condition absolument indispensable sinon on ne fait que recréer des injonctions avant on disait aux personnes qu'il n'était pas possible d'aller mieux maintenant l'idée n'est pas de leur dire que si si il faut aller mieux et qu'il faut aller mieux de telle manière donc ça c'est un des principes indispensables des relations de qualité avec les proches mais aussi avec les professionnels et vous avez bien rappelé la question de l'horizontalité avec des volontés de relations qui soient moins paternalistes globalement la redéfinition de soi c'est l'idée de ne plus se penser que comme malade que comme sans-abri que comme toxico que comme ce qu'on veut et de pouvoir choisir de se redéfinir aussi choisir de s'engager dans d'autres rôles et on voit bien on évoquait la question des déménagements comment ces déménagements peuvent parfois permettre justement de se redéfinir quand on est trop identifié quelque part et trop stigmatisé étiqueté quelque part dans son milieu d'origine et puis la dernière de ces cinq dimensions c'est la reconstruction d'un sens à sa vie ou la construction d'une vie qui ait du sens et ça ça rejoint beaucoup la question des valeurs à laquelle je tiens beaucoup parce que dans ces idées de pouvoir d'agir etc on parle beaucoup des choix des personnes mais on voit bien combien les personnes fonctionnent aussi beaucoup avec des non-choix et puis nous aussi on est face à beaucoup de non-choix et que les valeurs elles ne sont pas toujours des choix mais en tout cas c'est une préoccupation pour qu'est-ce qui compte pour nous donc cette question des valeurs je tiens particulièrement donc en effet cette question du rétablissement dans le logement d'abord elle ne paraît pas tout à fait évidente a priori puisqu'elle est issue clairement des personnes avec troubles psychiques sévères or le logement d'abord n'était pas destiné uniquement à ce type de public mais on l'a dit la préoccupation pour tout un tas de dimensions de santé mentale au sens large pour la souffrance psychique des personnes pour des dimensions de santé mentale positive aussi cette idée de retrouver l'espoir de l'autodétermination de sentir qu'on peut agir dans toutes des dimensions de santé mentale positive qui concernent bien tout un chacun et on a cessé de le répéter cet après-midi qui concerne aussi les professionnels et ça nous amène à penser des parallèles intéressants qui pensent d'autant plus cette question d'horizontalité et du coup il y a une des propositions fortes il me semble du rétablissement en pratique qui consiste à se préoccuper du soutien de la santé mentale positive dès le départ et à tout moment de l'accompagnement et non pas la reléguer après la gestion des difficultés après la gestion des troubles on a longtemps dit aux personnes qu'il fallait d'abord qu'elles se soignent et qu'on verrait après pour qu'elles aillent bien qu'il fallait gérer l'urgence d'abord et des personnes qui tendent à nous amener aussi beaucoup dans cette histoire d'urgence parce qu'elles ont des préoccupations urgentes mais où effectivement ou alors on va leur dire de passer d'abord par telle et telle étape de préparation avant de pouvoir accéder à ce qu'elles souhaitent et donc là dans cette idée de logement d'abord je crois et on le voit bien il y a cette idée aussi de working first c'est toujours cette idée de les souhaits ou préoccupations de la personne d'abord et donc si c'est un logement ce doit être le logement si c'est un travail ce doit être le travail et on pourrait le décliner sur tous les plans pardon je vais avancer un petit peu plus rapidement et du coup juste pour dire là-dessus qu'effectivement s'intéresser à la personne à travers de tout ce qui peut contribuer à sa souffrance psychique ou à sa santé mentale positive il me semble que ça permet de revaloriser un certain nombre d'efforts des intervenants sociaux déjà existants au service d'un apaisement de la personne la création de liens de qualité d'une mise en confiance je trouve que ce sont tous des efforts qu'on observe énormément dans la pratique des intervenants sociaux et qu'on pourrait légitimer plus avant on parlait ce matin d'accompagner quelqu'un à la plage mais je pense parfois le fait de pouvoir passer du temps avec des personnes sans qu'il y ait une raison indispensable pour faire face à l'isolement de quelqu'un pour que quelqu'un se sente moins isolé c'est pas au travers d'un rendez-vous qui avait un objectif précis de remplir telle démarche ou tel document qu'on va faire quelque chose face à ce sentiment d'isolement effectivement ça peut avoir ce qui va pouvoir soutenir face à ça c'est toute l'attention du professionnel qui est autour et qui me semble tout à fait légitime et utile dans ce cadre j'avance un petit peu pour vous parler du coup de quelques principes fondamentaux du rétablissement moi il me semble qu'il ne peut pas exister de pratiques ou d'outils qui nous garantissent de faire du rétablissement c'est-à-dire qu'il y en a qui nous soutiennent qui nous permettent d'avoir des champs d'attention particuliers ce sont des outils de travail mais ça serait contraire vraiment contraire au fondement de la notion de penser que ça ce serait la bonne manière de faire donc ce sont plutôt des principes ou valeurs qui doivent vraiment être traduits en pratique donc on a pu décrire notamment la question de l'espoir et la manière dont il vient faire bouger entre autres le mode d'entrée dans les accompagnements qui sont beaucoup plus centrés aujourd'hui sur l'avenir et qui tendent à délaisser un petit peu la classique anamnèse d'entrée où on allait plutôt focaliser sur tout ce qui s'est passé pour le passé qui ferait que la personne en est là aujourd'hui et ça a un potentiel vraiment enfermant pour la personne dans le regard du professionnel donc on tend à se départir un petit peu de ces questions-là le deuxième point pour revenir sur l'espoir les pères aidants sont quand même le vecteur essentiel de cette question de l'espoir que ce soit auprès des personnes accompagnées ou auprès des professionnels le deuxième point ça serait ou le deuxième principe qui peut nous guider on l'a dit tout à l'heure c'est l'autodétermination donc l'enjeu c'est de laisser la personne définir elle-même son objectif de l'accompagnement ça paraît facile a priori je crois que c'est l'une des tâches les moins aisées peut-être dans les pratiques du rétablissement notamment parce qu'il ne suffit pas de demander parce qu'on rencontre quand même un certain nombre de personnes qui sont en difficulté depuis tellement longtemps qui sont tellement désespérées qu'il y a bien longtemps qu'elles ne se sont plus posées la question de ce vers quoi elles souhaitaient aller et qu'elles se sentent même plus légitimes ou en capacité en tout cas de pouvoir y aller donc il faut quand même pouvoir soutenir pour ces personnes cette possibilité de définir pour elles sans jamais tomber dans des prescriptions non plus je pense qu'il y a un équilibre qui n'est pas si évident à trouver et puis quand on demande à la personne et ce n'est pas rare ce qu'elle propose pour elle-même ça nous semble complètement en contradiction avec ce qui nous paraissait être un bon choix pour elle et ça il me semble qu'il serait assez vain ou assez délétère de juste dire au professionnel bah tant pis faites avec ça ne fonctionne pas bien parce que du coup ils vont négocier ils vont trouver tout un tas de stratégies pour quand même que l'autre entende prenne conscience etc donc a priori des espaces de réflexivité autour de ça s'avèrent assez nécessaires pour penser ces contradictions qui peuvent émerger sans cesse dans les accompagnements on a décrit ensuite le nécessaire ajustement du cadre et des modalités de l'accompagnement donc effectivement l'idée c'est qu'ils puissent permettre, soutenir plutôt que contraindre dans les possibles pour mes premières rencontres avec des personnes précaires en difficulté d'accès au logement j'ai été toujours très étonnée de l'emploi du temps qu'elles avaient à tenir pour gérer leur démarche elles ont quelque chose assez fourni auprès des différentes institutions il me semble que globalement il s'agit d'éviter que les ruptures de parcours et que les non-recours soient liées aux conditions de nos accompagnements c'est un petit peu la question et je pense que pour ces pratiques-là le champ des pratiques d'aller vers ont a priori les réflexions les plus avancées aujourd'hui autour de ces questions de bouger le cadre jusqu'où est-ce qu'il est possible de le bouger pour faciliter les choses et enfin c'est donc la place importante qui est faite aux expériences qui est centrale à la fois dans les principes du rétablissement et du logement d'abord donc expérimenter ça permet effectivement de soutenir les apprentissages et de miser un peu plus sur la vérification plutôt que l'anticipation des problématiques ce qui évite notamment qu'on ne permette pas aux personnes d'expérimenter parce qu'on a trop peur pour elles et ce qui évite aussi de passer du temps à gérer des problèmes qui n'existent pas ou pas encore et qui peut-être n'existeront jamais ailleurs que dans nos propres inquiétudes donc ça permet d'aller vérifier plutôt que projeter effectivement des incapacités ou des problèmes à résoudre donc je vais conclure mon idée était de dire on l'a vu que toutes ces dimensions autour de restaurer l'espoir motiver faire envie ouvrir des possibles soutenir le pouvoir d'agir mais aussi permettre de redéfinir son rôle sa place son identité a priori ça concerne effectivement tout autant les professionnels et du coup autour de cette histoire de se redéfinir aussi en tant que professionnel ça ouvre tout à fait les possibles à penser qu'on n'est pas qu'un professionnel qu'on est parfois aussi soi-même concerné par ces questions de souffrance psychique même pourquoi pas par des troubles psychiques et qu'on vient faire bouger un petit peu les frontières effectivement du nous et donc il me semble que c'est bien la force effectivement d'une approche qui se préoccupe des dimensions de santé mentale au sens large Marie Téla merci beaucoup merci beaucoup Elodie pour ton intervention très claire est-ce qu'il y a des questions sur le chat les collègues ou pour les intervenants de la table on a eu une question du coup de Anthony Breuil qui est infirmière et étudiante en master 2 enjeux sociaux et politique de santé donc c'est en lien avec la question du rétablissement et de la place du principe de non-coercition dans l'accompagnement proposé donc à quel moment choisit-on d'intervenir lorsque la vie dans le logement pose des problèmes et qui peut avoir des impacts sur la santé physique de la personne elle donne l'exemple d'une personne qui se mettra en danger dans le logement parfois à cause d'une maladie psychiatrique ok je ne sais pas qui vous pouvez répondre tous les quatre je ne sais pas qui veut se lancer je pense qu'avant tout il faut garder en tête que les dispositifs de logement d'abord doivent se baser sur la question du droit commun comme premier point de repère dans la réflexion avant d'aller chercher du côté du règlement intérieur du dispositif moi à cette question j'ai plusieurs pistes de réponse mais je me dis que sur toutes les situations qui sont pas rares dans le quotidien du dispositif disons que quand il y a une vraie mise en danger de la vie des gens nous par exemple on appelle SOS médecins et les pompiers ça c'est quelque chose qui peut arriver quand vraiment on est démuni face à une situation qui nous paraît dangereuse avec la notion de l'urgence alors là je vous parle du coup évidemment du pire et avec quand même à des moments la nécessité de faire hospitaliser des personnes sans leur consentement ce qui nous est déjà arrivé et ce qui nous arrivera encore avec l'idée quand même qu'il peut y avoir avant ça des pistes notamment la question des directives anticipées des plans de crise quand même sur lesquelles on travaille énormément et de plus en plus parce que je pense que si on devait un peu revenir sur le parcours du chez soi à Lyon par exemple c'est vraiment une erreur qu'on a fait c'est d'attendre les premières crises pour faire les directives anticipées des personnes alors peut-être qu'il fallait en passer par là pour expérimenter les choses mais on a aujourd'hui des locataires avec qui on travaille sur les directives anticipées en psychiatrie et les plans de crise avant même que la première crise intervienne parfois elle n'arrive jamais mais ça ça vient quand même adoucir les manières de faire quand on est au pied du mur et puis sur la question vraiment du logement à proprement parler c'est encore une fois le droit commun je sais pas on vit actuellement là une situation d'un locataire qui met à mal tout tout son environnement des voisins qui sont à bout enfin un environnement qui est complètement épuisé et là l'idée c'est de proposer à la personne d'aller en appartement relais donc on a des appartements vides qui permettent de faire des pauses pour les gens mais aussi pour l'environnement qu'on prend forcément en considération quand on propose à quelqu'un d'entrer en logement et donc il y a une de ces possibilités c'est de faire un break et puis pourquoi pas de revenir ou alors de déménager et ça c'est quelque chose de très très intéressant dans le dispositif c'est d'utiliser vraiment les déménagements comme un outil en fait et pas comme l'idée d'un échec on n'a pas réussi il y a eu des troubles du voisinage trop important on avait eu une expulsion locative on s'arrête là ben non en fait il y a vraiment cette idée qu'une équipe de médico-social des collègues médico-social continue d'accompagner une personne qui peut même faire un retour un passage à la rue et puis après on retravaille avec un plan d'action sur le comment on fait pour réessayer et qu'on ne reproduise pas les mêmes erreurs et donc on peut avoir des personnes qui ont déménagé une fois, deux fois, trois fois alors je ne sais pas ce que c'est nous à Lyon et notre corps mais je crois qu'on a des personnes qui ont déjà expérimenté quatre apparts ou cinq apparts et qui arrivent à vivre après de manière assez apaisée avec un voisinage après avoir expérimenté tout un tas de difficultés et puis parfois des passages à la rue et puis avoir aussi expérimenté l'envie très très fort de finalement garder cet appart et de comment faire pour la mettre en place donc en fait il y a plein de pistes pour répondre à cette question et il y a tout un éventail et un panel de possibilités en tout cas l'idée d'anticiper ça reste quand même la clé je pense oui je te rejoins tout à fait Marion sur cette question des directives anticipées et puis peut-être je vais revenir du coup sur cette question des choix qui à mon sens ne me semblent pas toujours quand on se dit qu'on va partir des choix de la personne c'est ça qui parfois nous bloque dans certaines situations comme des situations comme elles sont décrites ici c'est qu'il ne veut pas aller à l'hôpital et moi j'ai super peur pour lui et du coup je suis hyper embêtée j'ai l'impression de ne plus faire quelque chose qui soit de l'ordre du rétablissement or l'idée du rétablissement n'était pas non plus de laisser les gens se débrouiller absolument tout seuls en difficulté et c'est pour ça que peut-être il y a quelque part dans cette notion de valeur quelque chose d'assez précieux et notamment dans des pratiques qui sont en train d'émerger de cliniques fondées sur les valeurs et avec l'idée qu'on va se préoccuper des valeurs de tout un chacun autour de la table et d'un maximum d'acteurs donc que ce soit les professionnels que ce soit bien sûr la personne concernée en premier lieu mais aussi ses proches parce que parfois les choix de certains ont des impacts sur d'autres je pense à une dame que j'accompagne elle garde sa mère à domicile sa mère a des difficultés psychiques importantes et elle a le sentiment de ne pas pouvoir construire sa vie depuis toujours parce qu'elle doit gérer et l'équipe qui accompagne sa maman lui dit oui mais on veut respecter son choix d'autonomie elle veut absolument rester chez elle donc on respecte son choix et sans considérer que là pour le coup ça a des impacts quand même sur la vie de sa fille qui sont assez importants donc cette histoire de pouvoir réfléchir ensemble à partir des valeurs de chacun et avec l'idée alors sûrement pas toujours évidente mais de prioriser les valeurs de personnes d'essayer de trouver des solutions très créatives qui puissent respecter un petit peu les préoccupations de chacun ici ça semble assez important d'autant plus que sinon là on demande aux professionnels qui accompagnent de juste s'ajuster en permanence aux demandes aux choix et ça me semble juste pas tenable finalement pour les professionnels Je complète Marion tu pourras en rajouter une couche mais sur la question de la crise il y a potentiellement aussi l'idée de créer des lieux de répit en France il y a une contribution d'ailleurs dans l'ouvrage du lieu de répit de Marseille mais il y a Vincent Girard qui était venu il y a 15 jours ici en discuter avec nous il y a peut-être le constat aussi qui peut être fait que potentiellement les urgences l'hospitalisation évidemment la contrainte peut être traumatogène et donc une recherche aussi aujourd'hui d'alternatives en tout cas se dire qu'une hospitalisation c'est pas forcément un idéal que les retours d'expérience nous interrogent sur la manière dont ça peut être vécu et donc est-ce qu'il n'y a pas des alternatives aussi aujourd'hui en France dans le monde à penser pour pouvoir gérer la crise et puis la question aussi qui se pose c'est est-ce qu'on peut soigner en situation de crise comment on peut laisser passer la crise et l'exemple qui a été donné lors de votre journée à la montagne c'était ça voilà c'est bon vous l'avez géré d'une manière qui n'était peut-être pas idéale sur le moment et a posteriori en fait vous dites ben ouais on a peut-être géré la meilleure manière qui soit pour cette personne parce que ça lui a permis d'éviter peut-être se retrouver je sais pas moi à 50 bornes de cet endroit là et potentiellement rester plusieurs semaines couper de ses proches couper du chez soi donc c'est une question qui se pose et on est en réflexion en tout cas pour je crois qu'on a potentiellement une réunion bientôt c'est ça à la rentrée à la rentrée on a renvoyé à cet après-midi donc c'était pour connaître un peu plus la plus-value des principes du chez soi d'abord il me semble qu'Elsa a parlé que c'était plus facile de faire du logement d'abord dans du chez soi d'abord et du coup la question est venue de là oui d'ailleurs c'est une question que je voulais poser ce matin à Manuel et Pascal du couple chez soi logement d'abord parce que je pense qu'il n'y a aucune évidence peut-être dans notre esprit il y a une évidence est-ce que le chez soi d'abord est le dispositif idéal du logement d'abord historiquement est-ce qu'il se doit d'être inspirant sur les territoires par rapport au dispositif s'inscrivant dans le logement d'abord peut-être moi je propose qu'il y ait une première réponse ici et après Elsa tu complètes on peut faire ça comme ça ça vous va alors le chez soi d'abord c'est le dispositif princeps en fait donc effectivement c'est un dispositif avec un modèle donc le modèle il est très précis avec des principes des valeurs pour le coup des principes il y en a huit tu l'as écrit et derrière il y a des modes opératoires et derrière il y a des pratiques on déroule les chevaux et derrière après il y a la mise en pratique qui est encore autre chose et qui évidemment va plus loin avec tout ce qu'a décrit Marion alors c'est clair que quand on passe déjà quand on est passé de l'expérimentation chez soi d'abord au dispositif il y a eu la question du passage à l'échelle et on s'est dit parce que ça c'est assez classique quand on durant les expérimentations souvent ça marche parce que on est tous hyper motivés on est tous créatifs on y met tous du coeur et puis quand on passe dans la vraie vie souvent ça se dilue un peu donc ça c'était vraiment notre challenge bon quand j'entends Marion et les autres collègues je vois bien qu'au contraire la barre est toujours très haut et donc là-dessus voilà je pense que ça continue mais après c'était on passe d'une population de personnes avec des critères bien précis parce que pour rentrer dans le chez soi il faut avoir eu un diagnostic à un moment donné et un certain nombre de critères notamment de besoins élevés à population plus générale qui est sans domicile pour lequel on va proposer un accès direct au logement donc on a pas mal travaillé sur la question des principes et évidemment on peut pas en vraie vie rester sur les 8 principes autant ce qu'on peut faire sur un dispositif avec des moyens fléchés en vraie vie l'idée c'est vraiment de s'adapter à l'écologie locale c'est ce que tu as dit Nicolas je sais pas qui a dit que c'était à parler d'une écologie à un moment donné voilà je pense que c'est vraiment ça quoi mais c'est les valeurs je pense que travailler sur les valeurs c'est ça qui va guider et là-dessus dans l'ouvrage le fameux que vous allez lire à la plage au mois d'août vous verrez qu'on a travaillé sur un certain nombre là on l'a fait avec pas mal d'acteurs qui nous ont aidé à ça à déterminer effectivement des principes qui sont des principes du logement d'abord donc voilà je pense que derrière c'est la question vraiment de ces valeurs et de la vision en fait c'est ça qui est important et après en fonction de ce qui existe sur le territoire on déploie et zone libre en est l'exemple c'est-à-dire que effectivement quand il y a eu le cahier des charges sur ces dispositifs d'accompagnement il y a plein de choses des principes du chez soi qui ont été repris en fait mais dans un autre contexte avec un autre élément qui est l'élément du collectif parce que c'était ça aussi qui était intéressant voilà je ne sais pas si tu veux compléter Emmanuel sur non mais tu as dit tu as dit beaucoup de choses effectivement passer des principes dans un dispositif à des principes dans une petite publique générale qui s'adresse à plusieurs centaines de milliers de personnes qui sont dans des situations de rue des situations d'habitat de fortune des situations plus ou moins floues aussi entre la très grande exclusion la rue et le logement le logement précaire etc et bien forcément on doit adapter les modèles on doit penser des modèles et donc non le chez soi d'abord n'est pas le modèle ça c'est certain mais bon comme tu l'as dit il porte des valeurs il porte une philosophie qui est celle que l'on veut voir se diffuser dans 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 toute notre action et dans tout le secteur en général donc voilà c'est construire construire aussi à partir de l'existence c'est à dire que contrairement peut-être à un endroit on peut on peut créer un dispositif et partir d'une équipe qui n'existe pas et constituer une équipe constituer partir du cadre partir de zéro presque là on est obligé aussi de prendre en compte le fait que voilà il y a des dispositifs qui existent depuis 20 ans depuis 30 ans parfois il y a des équipes déjà constituées il y a des environnements des écosystèmes des relations qui fonctionnent bien des relations partenarielles qui fonctionnent moins bien et donc voilà on construit aussi à partir de à partir de ça et donc c'est aussi ce qu'on essaye de faire proposer à chacun de bien comprendre finalement là où on veut aller pour que chacun puisse faire aussi son auto-analyse en quelque sorte et tracer son propre chemin vers 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 l'étape suivante quelle que soit l'étape à laquelle il est aujourd'hui il y avait le fin non mais surtout oui oui on complémente ça ce matin j'en parlais un peu souvent en fait je regarde le dispositif du chez soi avec envie donc je pense par rapport aux moyens qu'ils ont qui sont des moyens peut-être aussi clairs effectivement peut-être carrés et inscrits dans le temps c'est beaucoup sur la temporalité qu'on va nous avoir plus de difficultés dans les accompagnements et du coup ça met à mal le modèle de départ et même les principes de départ que non les modèles du chez soi cette question de la temporalité elle est prise en compte différemment et du coup elle permet de s'inscrire dans un travail différent aussi donc oui effectivement on va se retrouver sur le déploiement de valeurs de principes et d'essayer du coup d'apporter des méthodologies d'intervention une posture qui puisse être fidèle on va dire à ce modèle-là de manière générale mais du coup dans les moyens déployés on va des fois être aux prises avec des difficultés et des contraintes que les équipes des collègues du chez soi ne rencontrent pas forcément ce qui ne veut pas dire que les équipes du chez soi ne rencontrent pas elles aussi des difficultés que nous on n'a pas mais je pense qu'en particulier sur la question des moyens même mobilisables et des durées des temporalités d'accompagnement là il y a quelque chose qui est fort et puissant dans le chez soi et qu'on aimerait retrouver ailleurs y compris dans la capacité qu'ils ont à accompagner les personnes dès la rue et bien au-delà Je voudrais juste rajouter un petit point excusez-moi je reprends la parole en fait je pense quand même que le chez soi tout seul ça ne marche pas c'est-à-dire que le chez soi ça doit marcher dans un écosystème et effectivement la difficulté qu'on peut avoir si par exemple je caricature bien évidemment parce que c'est pas ça dans la vraie vie mais si on imagine qu'on accompagne une personne autour des dimensions autour du rétablissement en santé mentale uniquement dans le chez soi dans un monde où si elle va voir son psychiatre du secteur on lui dit non c'est telle posologie pour le médicament il n'y a rien d'à négocier etc. et on ne prend pas en compte son avis ça ne fonctionnera jamais donc l'objectif c'est bien sûr que tout ça soit peureux et que progressivement tout ça se diffuse c'est ça l'objectif et dans le logement d'abord c'est ça aussi enfin là je prenais un exemple sur la question de la santé mais c'est pareil dans le logement et c'est que comme ça donc collectivement en faisant alliance et que tout diffuse qu'on va y arriver sinon ça ne marchera pas merci beaucoup est-ce qu'il y a des questions dans la salle il y a Naram et Vincent à gauche et à droite qui sont là pour donner les micros alors j'ai une question je pense que tout le monde peut y répondre mais c'est surtout suite à l'intervention de Marion du coup sur la question de l'horizontalité dans les équipes je trouve que tu fais très bien passer le message qui est porteur aussi de l'expérience humaine de la familiarité voire du développement personnel y compris des salariés et ça je trouve ça super et je pense que c'est ce qui nous porte aussi à Axiom par contre je voudrais bien avoir ton avis sur l'horizontalité par rapport aux membres du groupement notamment enfin tu parlais de commission RH où visiblement il y a une latitude en fait y compris dans les décisions c'est des questions nous qui nous traversent en fait à Axiom parce qu'on est un petit groupement qui s'appuie sur des associations de petite taille donc ça veut dire avec des directeurs d'associations ou des présidents d'associations qui ont déjà des stratégies définies qui des fois peuvent être différentes et du coup comment on fait au sein du chez soi pour mobiliser ça et puis garantir aussi l'horizontalité à ce niveau là je peux apporter quelques éléments de réponse mais Pascal peut en apporter d'autres alors localement à Lyon en tout cas alors je vais marquer des points parce que je vais dire des trucs sympas sur des gens mais c'est vrai qu'on a une chance inouïe d'avoir des membres de groupement tous qui sont ultra engagés aux côtés du chez soi qui nous ont jamais cherché des noises pour pas dire qu'en fait ils nous soutiennent depuis le début et qui jouent vraiment le jeu de l'expérimentation de tenter des choses de voir comment ça marche et que jamais ils ont posé un veto sur une idée qu'on avait pourtant on en a eu quelques-unes qui étaient farfelues et ça c'est extrêmement précieux et je crois que c'est une chance que l'on a sachant que au chez soi d'abord parce que donc tous les chez soi d'abord sont portés par des GCSMS donc des groupements sociaux et médico-sociaux de collaboration sociale et médico-sociale donc là par exemple à Lyon il y a six porteurs de projets donc c'est six grosses associations du paysage lyonnais qui sont nos porteurs et qui donc donnent leur avis régulièrement sur des AG sur des grandes décisions avec des votes c'est le véhicule administratif qui a été choisi en tout cas et donc on n'est pas une association et du coup pourquoi je disais ça parce qu'ils étaient sympas ça c'est sûr mais du coup pour dire aussi qu'ils ont choisi de nous faire confiance et donc d'être vraiment à nos côtés et il y a effectivement d'autres endroits qui sont pourtant estampillés chez soi mais qui ont beaucoup plus de mal du coup à accéder à cette confiance et à cette liberté là et c'est ça que je voulais dire c'est que nous du coup on a fait le choix de ne pas avoir par exemple de personnel mis à disposition alors ça a été le cas au début de l'aventure lyonnaise et puis très vite on est devenu en fait l'employeur le chez soi d'abord emploie directement tous les salariés donc on a la liberté de pouvoir jouer cette carte de recruter les personnes de l'équipe directement par les personnes de l'équipe mais il y a d'autres chez soi où finalement ce sont les associations porteuses qui en fait ont cette fonction RH et du coup dont les DRH font les recrutements de manière beaucoup plus classique et du coup il n'y a pas la latitude pour pouvoir expérimenter des choses du côté du recrutement donc après c'est pour ça que dans mon intervention je parlais aussi de cette histoire d'une commande publique à quel moment en fait on crée une sorte de garde-fou pour pouvoir porter des pratiques d'horizontalité sans avoir besoin de négocier en permanence et que ça devienne un combat dans les équipes que de devoir convaincre les porteurs et les membres du GSSMS que si c'est bien c'est déjà assez compliqué et assez challengeant comme ça sur le terrain que du coup avoir des gens qui garantissent cette manière de fonctionner c'est super et donc comment faire pour à un moment dire vous avez reçu de l'argent public pour mettre en place une commande publique et un dispositif et ce dispositif il doit fonctionner comme ça alors le risque l'idée c'est évidemment pas de tomber dans une forme de rigidité avec un modèle tellement rigoureux et rigide qu'on ne pourrait plus avoir de liberté mais en tout cas un garde-fou pour pas que justement le dispositif il se transforme avec des pratiques qui viendraient complètement percuter les valeurs fortes qui sont nécessaires pour que ça fonctionne donc c'est bon Merci D'autres questions ? Remarques ? Témoignages dans la salle ? Naram Oui du coup c'est une question à deux avec une collègue en ligne et moi mais on se demandait il nous semble c'était Elodie Guillaume qui en parlait des outils plus concrets pour faire émerger les envies des gens sachant que les personnes sont et où nous on les met aussi face à des urgences de paiement de loyer ou autre ou de démarches administratives et du coup qui peuvent aussi un peu on a l'impression en tout cas de bloquer les envies les projets même à plus long terme et du coup vous aviez l'air de parler d'outils parce qu'il y a des choses qui existent Alors pour ma part je vais aller piocher beaucoup du côté de ce qu'on appelle les thérapies d'acceptation et d'engagement qui à mon sens proposent un certain nombre d'outils qui ne sont pas encore assez valorisés dans le champ du rétablissement notamment parce qu'un des enjeux dans ces thérapies-là initialement va être de clarifier ses valeurs clarifier ce qui compte pour soi permettre de rediriger toute l'énergie qu'on met à éviter nos difficultés et de la rediriger un peu vers comment je peux m'engager un petit peu plus vers la question des valeurs et qui a une notion assez forte aussi souvent mécomprise mais qui est quand même assez puissante qui est la question de l'acceptation qui n'est pas si évidente que ça accepter c'est pas se dire que c'est super d'avoir des troubles ou que c'est très bien d'être dans cette situation-là c'est pas du tout ça c'est comment sur des choses qu'on ne va pas pouvoir changer de toute façon en tout cas peut-être on peut accepter pour un temps court parce qu'on ne peut pas le changer là tout de suite donc c'est uniquement là on ne va pas pouvoir modifier les choses comment je peux acter que ça existe pour arrêter de perdre aussi de l'énergie soit à ne pas souhaiter effectivement que ça existe un des modèles je ne sais pas si on peut le dire comme ça d'acceptation que j'ai observé récemment c'était dans des propos de l'équipe du chez soi d'abord de Lyon qui disait mais pour nous quand un je ne sais pas il faut aller là en urgence on avait déjà un planning blindé il faut aller en urgence là chez tel locataire parce que sa porte elle est complètement ouverte parce que je ne sais pas la police est venue et que bon il n'est plus chez lui la porte est ouverte il faut gérer pour trouver des clés j'en sais rien il disait ça pour nous ce n'est pas un problème ça c'est le job et je trouve que ça c'est une manière de faire de l'acceptation ou un exemple de manière de faire de l'acceptation aussi face aux choses c'est qu'effectivement si tous les jours on a le sentiment de redéborder par des trucs qui ne devraient pas se produire c'est-à-dire que oui a priori vous préférez que ça ne se produise pas et c'est plus confortable mais c'est comment je peux acter que c'est là pour arrêter de perdre mon temps à me fatiguer avec ça à m'agacer contre ça et parfois pouvoir agir en prévention donc je trouve que quand même dans ce champ-là il faudrait aller piocher quand même un petit peu de ce côté-là pour justement ces questions aussi de alors à la fois creuser les envies et à la fois parfois on ne fait pas tout ce qu'on veut on est d'accord mais du coup qu'est-ce que je fais de tout ça aussi face à ça une autre question mais pardon juste pour préciser que ce n'est pas du tout les seuls qui existent et vous avez plein d'outils du rétablissement qui vous permettent en tout cas d'avoir une occasion d'échanger sur la question des envies des rêves etc oui vous avez aussi toutes les pratiques notamment développées par Yann Le Bosset autour du développement du pouvoir d'agir des personnes et des collectivités donc c'est des PAPC et ce qu'il y a d'intéressant là-dedans c'est que pour le coup c'est plus une méthode on pourrait dire comme ça d'analyse des pratiques ou un cadre d'analyse des pratiques qui est utile du coup aux professionnels pour orienter la solution sur quoi je vais agir quand je me sens clairement impuissant là dans cette situation ce qui permet de restaurer le pouvoir d'agir aux professionnels pour le transmettre en pratique aussi auprès des personnes vous avez aussi tout ce champ-là allez-y j'avais deux questions peut-être pour Marion et Benjamin je ne connais pas très très bien le chez soi d'abord mais du coup j'entends que pour entrer dans le dispositif en fait je pensais à la zone libre et puis je pensais à comment on est admis en fait dans la zone libre et je pensais à la commission d'attribution comment se passait le processus d'attribution à la fois comment on établit les priorités comment les candidats émergent en fait et comment aussi leur est présentée la zone libre puisque c'est différent des CHRS et pour Benjamin je voulais savoir quels étaient les thèmes en fait qui étaient les plus prédominants vous disiez que c'était un peu le foutoir ou qu'en tout cas dans les réunions tous les 15 jours il y avait plein de thèmes mais est-ce qu'il y a des thèmes qui apparaissent plus en particulier voilà ok sur la commission moi j'ai pas grand chose à dire parce qu'en fait nous on n'y a pas été conviés on sait il y avait quelqu'un d'alinéa quand même dessus mais il n'y a pas les gens en fait qui bossent avec nous ce qui est plutôt aussi une bonne chose parce que si on commence à choisir qui on admet ou pas c'est compliqué mais après après pour peut-être qu'on ait un peu notre avis là-dessus pour ce qui est du poutoir comme je disais ça l'est pas vraiment tout le temps faut peut-être pas abuser non plus mais en fait c'est souvent les gens qui se font oui regarde lui il a fait ça et pourquoi il n'est pas puni par exemple des choses comme ça en fait les gens re-recherchent un cadre à travers le cadre à établir et donc en fait par exemple on va être confronté il y a pas mal de gamins qui ont été élevés à l'aseux et qui ont des espèces de normes là-dessus et qui ont cherché la petite bête et qui cherchent à tout prix alors qu'on leur propose de s'élaborer eux-mêmes ils demandent ils demanderaient un cadre rigide à l'ancienne par exemple il y a ça après il y a tout ce qui est question de il y a des choses banales lui il fait du bruit bon voilà mais après généralement ça on le règle plutôt bien le problème aussi c'est en laissant aussi le choix moi ce qui m'avait un peu choqué dans les dernières réunions parce que bon quand tu connais un peu ça tu ne demandes rien à personne et tu te débrouilles le fait qu'on donne tout en fait au niveau du choix en fait déjà on va choisir le lino alors bon est-ce que c'est important je ne sais pas trop dans le fond en fait on a passé des journées des semaines entières sur des problèmes de lino pas posé etc et des choix de tabouret ok tout ça c'est très loin en fait on est censé former les gens à la vie la vie normale comment dire enfin assez équilibrée et que des fois ça a été planifié à l'américaine la fameuse fiche des rêves etc donc je n'ai pas d'amis oui mais j'ai une table des choses comme ça qui pour moi voient un peu et en fait le fait est qu'il y en a qui puissent se comporter un peu comme des enfants gâtés qu'ils ne sont pas du tout par le fait qu'on leur dit que tout est possible en fait voilà voilà il y a des choses comme ça qui surgissent souvent et sinon il y en a plein d'autres je suppose il y en a plein d'autres voilà mais nous ce qu'il nous reste à faire c'est quand même réélaborer aussi le cadre et le poser beaucoup plus formellement et ce qu'il y a c'est que le côté expérimental nous ouvrait des portes là-dessus sans forcément sans forcément qu'on puisse écrire ça parfaitement quoi c'est à dire ça s'écrit progressivement avec avec les petits décalages en cours quoi voilà merci je peux dire un mot sur la commission mais je ne sais pas si très rapidement en fait ce que je peux dire sur la commission c'est finalement c'est les dernières conclusions là les dernières réflexions sur cette commission justement après trois ans et demi de fonctionnement parce qu'il y a eu plein d'avancées plein d'évolutions et des choses plutôt chouettes qui se sont mises en place parce qu'en fait il y a eu vraiment besoin d'une acculturation de quelque chose de l'ordre de la déconstruction professionnelle même pour les membres de la commission en fait il faut savoir que la commission pour entrer au chez soi d'abord c'est une commission qui est autonome et souveraine donc nous on a effectivement comme à la zone libre aucun membre de l'équipe qui participe vraiment par choix pour vraiment jouer le jeu de la non-prédiction sachant que dans notre équipe on a des anciens du SAMU social des anciens de CHASER enfin des gens qui de fait connaissent les locataires enfin une partie des locataires et donc c'était vraiment l'idée de ne pas ne pas prédire de ce qui allait se passer pour des gens qui avaient peut-être dans leur vie professionnelle d'avant déjà rencontré des locataires donc c'est vraiment la commission qui est souveraine qui est composée donc de membres du SAMU social de l'AMVS enfin du SIAO de la psychiatrie illégale enfin des sortants de prison du coup des accueils de jour donc des représentants des accueils de jour des carudes et des XAPA et de l'EMPP de l'équipe de psychiatrie mobile donc en fait c'est tous ces gens enfin des représentants de ces instances qui sont présents pour décider de qui est retenu ou pas retenu sachant qu'en fait il y a assez peu de critères autres que ceux qui sont notés en fait à la base c'est-à-dire être majeur être volontaire pour avoir un appartement être à la rue avoir des troubles psychiatriques sévères et être en capacité d'accéder aux droits communs et donc avoir des papiers et avoir un niveau de un besoin d'accompagnement élevé c'est aussi quand même un critère qui est très important une fois qu'on a rempli ces critères là en fait potentiellement on peut rentrer chez soi après c'est une histoire de place et de disponibilité il y a pendant la montée en charge pendant deux ans il y avait quatre places par mois donc voilà il fallait choisir en tout cas sans prendre en compte des critères d'urgence de gravité on ne se disait pas mais il a la rue depuis quatre mois à lui cinq qu'on prend lui c'était vraiment pas ça qui était fait et en fait pour revenir à ce que je disais sur le début de ma réponse c'est qu'il y a eu vraiment une déconstruction des professionnels qui au début n'arrivait pas à être dans cette non-prédiction qui était toujours attirée par le oui non mais ce monsieur là on va pas pouvoir le mettre en appart tout seul c'est impossible ça fait vingt ans qu'il y a la rue il a mis le feu à deux apparts et puis petit à petit en fait les choses se sont vraiment modifiées et aujourd'hui il y a vraiment une belle commission qui porte les valeurs du chez soi de manière très fluide qui en parle bien et enfin c'est hyper beau à voir et puis en plus au-delà du fait que c'est un lieu où on choisit du coup qui va entrer ou pas sur le dispositif c'est aussi un lieu qui quand même mine de rien alors maintenant c'est tous les trimestres mais à l'époque c'est tous les mois tous ces gens là se rencontraient et échangeaient autour d'une table en fait ce qui est quand même quelque chose d'assez rare finalement même si ça paraît dingue c'était vraiment un lieu et un espace pour échanger et pour entretenir le partenariat avec les acteurs de première ligne et du coup c'était aussi l'idée de penser d'autres orientations pour certaines personnes qui n'étaient pas retenues au sein du chez soi et ça c'était quand même super intéressant merci d'autres questions remarques constats partage d'expérience on a encore un petit peu de temps avant de passer à la conclusion s'il n'y a pas de questions moi je peux en poser peut-être en ligne peut-être en ligne oui donc une question du chat c'était notamment je pense pour le chez soi d'abord c'était pour savoir s'il existe des outils pour lorsque les personnes sont orientées par le chez soi d'abord vers des partenaires comment se passe un peu le travail avec les partenaires alors c'est une vaste question alors déjà le partenariat c'est la raison d'être du chez soi j'ai presque envie de dire ça c'est ce que tu disais Pascal nous on est vraiment dans une recherche d'un lien avec l'extérieur en permanence parce que finalement notre pire cauchemar c'est l'entre-soi d'ailleurs ça c'est quelque chose qui peut surprendre quand des fois on travaille avec l'hôpital et qu'on nous dit vous avez des psychiatres dans votre équipe pourquoi ce n'est pas eux qui font le suivi des gens et en fait non surtout pas alors évidemment qu'on a une possibilité qui est à l'infini de proposer selon là où en sont les gens dans leur vie et dans leur parcours d'accompagner et de faire une prescription à des gens qui ont passé 20 ans à la rue ont sûrement pas envie de voir un médecin et qui sont ok pour voir celui du chez soi on va sauter sur l'occasion et c'est ce médecin là qui va prendre le relais d'un traitement si la personne elle est ok et on peut aller jusqu'à simplement orienter les gens et leur donner un nom de médecin pour qu'ils aillent tout seuls à l'hôpital donc il y a cet éventail de possibilités dans le partenariat et dans l'action directe ou indirecte du chez soi après sur la question des partenaires ça ça a été aussi je parle au passé je peux parler un peu au passé si un vrai travail aussi de déconstruction et notamment sur la question de la multiréférence au début c'était très compliqué pour les partenaires et pour la plupart des partenaires de ne jamais avoir le même interlocuteur au téléphone quand il s'agissait d'évoquer la situation d'une personne elle voulait absolument parler au médecin ou parler à la personne qu'elle avait eu la fois d'avant ou la personne qui était venue au rendez-vous au CMP la fois d'avant et en fait on expliquait que non qu'on avait suffisamment d'outils pour pouvoir être très à l'aise sur la situation de telle personne même si c'était pas nous qui étions là au rendez-vous d'avant et donc ça ça a été un petit nœud au début et puis assez rapidement en fait on a convaincu les équipes du fait que le fonctionnement en multiréférence ça marchait aussi et qu'on pouvait être plein d'interlocuteurs différents et puis je crois qu'aujourd'hui c'est comme un peu partout mais c'est l'idée de tisser des liens et entretenir des relations de les renforcer de convaincre aussi on parlait tout à l'heure de diffusion de pratiques et d'essaymage c'est aussi l'idée de créer des relations assez fortes avec des partenaires pour que à la fois ils aient le plaisir de travailler avec nous mais qu'ils aient aussi envie un peu de s'inspirer de pratiques qui peuvent être innovantes mais pertinentes donc voilà c'est le partenariat comme tout un à chacun comme tous les dispositifs travaillent en partenariat sachant que il y a des partenaires qui sont plus chauds pour travailler avec nous d'autres beaucoup plus frileux enfin voilà c'est la question de la relation humaine c'est la question aussi de l'interpersonnel à des moments bon bah sachant que nous notre objectif c'est évidemment d'aller enfin on passe énormément peut-être finir là-dessus mais de dire que il y a à la fois le partenariat qu'on tricote autour de situations très précises et il y a surtout quelque chose qu'il ne faut pas oublier c'est d'aller tricoter et travailler le partenariat au-delà des situations et parce qu'en fait c'est super important de pouvoir être en lien avec l'hôpital de pouvoir être en lien avec des gens qui nous connaissent et avec qui forcément ça va faciliter les relations quand on se connaît donc même sur un territoire aussi grand qu'à Lyon et bien en fait on ne s'arrête jamais d'aller intervenir je ne sais pas d'intervenir d'envoyer nos travailleurs pairs faire des cours aux internes en psychiatrie à la fac ou d'aller dans les écoles d'éduc ou d'aller voir les partenaires encore une fois d'ouvrir nos lieux et notre quotidien à des partenaires qui viennent faire des séjours d'immersion de s'inviter chez des partenaires pour aller faire nous-mêmes des séjours d'immersion et voir comment ça se passe donc voilà c'est tout ça mais c'est vrai que ça demande énormément d'énergie et qu'il faut le garder en tête en fait que c'est un peu comme dans le couple il faut entretenir le feu et la flamme et du coup ça demande de l'énergie mais je pense que c'est un vrai un investissement sur le long terme merci est-ce que quelqu'un très envie oui une question ou une remarque bonjour je reviens vous rebrancher sur le fonctionnement à un chez soi on parlait tout à l'heure du fait qu'il y avait eu l'abolition des réunions cliniques et je me demandais comment vous appelez vos réunions et puis surtout savoir comment elles fonctionnent qu'est-ce qui s'y passe avec quelle rythmicité et puis même sur la fin si vous auriez des références littéraires ou s'il y a des écrits qui ont été faits je serais preneuse et intéressée on les appelle les grands messes on les appelle pas les réunions cliniques une fois par semaine on a une réunion d'une demi-journée où toute l'équipe est conviée c'est une réunion alors en plus qui a énormément changé et aujourd'hui on a trouvé une forme d'équilibre qui est assez intéressante en fait ces réunions-là en gros il y a une partie de la réunion qui est une réunion classique où il s'agit de traiter tous les sujets d'ordre logistique organisationnel RH on a une nouvelle personne qui a été recrutée elle arrive telle date on a une formation à telle date qui est intéressée de traiter aussi des questions quand même des locataires quand il y a des questions et quand il y a des postures professionnelles à discuter de comment on va faire avec telle personne ou il y a des troubles du voisinage avec telle personne l'équipe de GLA a décidé d'envoyer un courrier enfin voilà c'est vraiment en fait c'est de l'informatif avec quand même l'idée qu'a priori on n'intervient pas puisque c'est quand même en fait c'est ça qui est intéressant un peu rigolo mais c'est que nos réunions sont hyper ritualisées donc en fait c'est toute l'équipe qui peut nourrir l'ordre du jour donc d'une semaine à l'autre donc on a un dossier ouvert et puis tout le monde peut aller mettre ses trucs et alors après quand la réunion commence donc chacun a un rôle donc on a des noms complètement farfelus pour définir les rôles de chacun mais en gros il y a le maître du temps l'animateur celui qui prend des notes l'aigle c'est celui qui va vérifier qu'on ne sort pas du débat on a notre petite sonnette pour arrêter les gens soit parce qu'on prend trop de temps soit parce que ce qu'on dit c'est pas rico-vri et que ça ne respecte pas les personnes soit parce que enfin voilà et en fait c'est vraiment pour le coup c'est presque un peu rigide les réunions du chez soi d'abord parce qu'il y a énormément de choses à dire et que voilà il ne faut pas déborder donc on a cette première partie qui est donc animée par ces tournants il y a vraiment quasiment jamais le directeur ou le cordeau anime la réunion et puis après on a une seconde partie qu'on a mis en place récemment en fait on avait tellement de sujets à aborder qui nécessitaient du débat et puis des fois aussi du conflit et puis aussi voilà de la négociation ou des choses et en fait on avait 20 sujets par semaine et on n'y arrivait jamais ça ne rentrait pas on allait trop vite on ne se respectait pas on n'arrivait pas à mettre en place nos outils collaboratifs qui nécessitent de faire des tours de table et de voilà et donc on s'est dit peut-être qu'on est assez mûr et mature dans l'équipe pour se faire confiance et pour faire confiance aux collègues et du coup ça c'est un vrai travail de lâcher prise et de travailler aussi sur son égo de se dire ben voilà je ne suis pas le directeur il donne son avis mais ça n'est qu'un avis parmi les autres avis et donc on a mis en place un système de mini équipes et donc on liste tous les sujets qu'on doit traiter sur les locataires ou sur quel appart on rend quel locataire est-ce que lui on part sur une procédure d'expulsion enfin voilà des trucs qui peuvent aller parfois c'est des vraies grosses décisions et donc on décide on divise les sujets et on fait des mini équipes où il faut qu'on soit un minimum quand même pour qu'il y ait une vraie légitimité à la décision et après à la fin de la réunion et ben toutes les mini équipes elles mettent en commun les décisions qui ont été prises sur les sujets et la règle c'est que on ne remet pas en question la décision alors on fait un tour de table pour dire je ne suis vraiment pas d'accord avec les décisions qui ont été prises et puis on ravale comme ça et puis en fait on se dit qu'on essaye et que rien n'empêche que trois mois après on revienne sur cette idée en disant en fait on a essayé ça a foiré de longue haleine sur la confiance qu'on fait à ses collègues de se dire ils prennent des décisions pour moi j'ai pas été là et en fait c'est peut-être moi qui vais l'appliquer qui va annoncer à la personne qu'elle doit quitter le logement et donc voilà à quoi ressemblent nos réunions et puis la dernière chose pour finir c'est qu'il y a quand même une spécificité aussi chez soi c'est que tous les matins de toute la vie on a une réunion donc on a un brief du matin qui dure de 9h à 10h où on est toute l'équipe et en fait on organise notre journée donc on va à la fois parler de ce qui s'est passé avec les locataires qu'on a vu la veille et puis on va parler surtout de ce qui va se passer dans la journée on a un super logiciel qu'on a aussi créé monté de manière collaborative avec tous les chez soi de France donc on a un super logiciel qui nous aide à fonctionner en multiréférence notamment et à ne surtout pas perdre d'informations parce que toute la clé est là c'est de pouvoir vraiment pas perdre d'infos sur ce qui s'est passé et donc on passe cette heure-ci en fait à organiser la journée qui nous attend donc à faire les binômes à dire telle et telle personne voilà qui est partant pour aller faire telle tournée donc là il y a deux personnes qui lèvent la main qui disent moi je me mets sur ce truc ah monsieur il a un pansement à une plaie pas jolie peut-être le médecin généraliste il peut aller faire un tour voilà et puis on organise la journée comme ça journée qui ne se passera jamais comme elle a été organisée le matin en général et après ben voilà on est sur nos petits réseaux sociaux enfin nos applications des signal et des whatsapp avec une tour de contrôle qui reste au bureau qu'on appelle donc une personne qui est shift manager et qui reste au bureau pour pouvoir réorganiser tous les trucs qui ne se passent pas comme prévu et que du coup ça puisse ça puisse bien se passer sur la journée donc on a beaucoup de réunions quand même en fait juste pour complémenter par rapport à la question il y a aussi une contribution dans l'ouvrage sur cette technique c'est l'open dialogue donc il y a des équipes aujourd'hui dans le monde qui se forment alors il y a à la fois on va dire une théorie et une pratique dans le début il y a une sensibilisation à l'open dialogue par Saphir Devigne mais l'idée tant qu'on pourrait qualifier de clinique avec les personnes concernées et leur entourage où ce qui est mis en dialogue c'est l'expérience vécue par la personne et comment l'entourage vit aussi cette situation et tout l'enjeu c'est de créer de la polyphonie autour de la situation mais là ça reste ce principe de tout faire avec les personnes concernées donc on va dire c'est une manière de faire des réunions cliniques même si c'est pas le terme adéquat avec les personnes concernées donc voilà c'est il me semble une voie qui est intéressante aujourd'hui à prendre et il y a des formations je crois Marseille, Genève, Paris je suis pas complètement sûr et la littérature en langue anglaise et il commence à voir en langue française donc dans l'ouvrage et dans le rhizome les visages de l'écoute il y a un petit article aussi sur l'open dialogue et il y a les références internationales dans l'article une dernière question remarque on passe à la conclusion pas de questions ? alors à toi donc en 5 minutes comme ça on arrête plutôt donc encore une fois on excuse Delphine Moreau qui a le Covid et on la salue à distance si elle est connectée du coup déjà je voulais remercier tous les intervenants et intervenantes pour leur intervention très complémentaire et juste je lâche trois proverbes pour conclure je vois un gros enjeu un intérêt à fédérer donc à la fois les acteurs des politiques publiques on l'a bien vu ce matin que ce soit côté état côté acteur plutôt du territoire professionnel dites personnes concernées tout à l'heure on a évoqué les squats ça a été évoqué aussi dans l'histoire du chez soi d'abord donc on voit qu'il y a aussi une porosité entre différents acteurs qui peut-être historiquement étaient plutôt en position d'adversité et là on voit l'intérêt qu'il y a aussi à fédérer nos forces parce qu'on voit bien qu'on cherche à travailler dans le même sens transcender ton verbe il était pas mal en fait il est pas mal transcender on voit que pour toi il y avait l'idée de transcender un peu les rôles donc de sortir d'une opposition qui était peut-être bienvenue à un moment mais entre usagers et professionnels et puis peut-être qu'aujourd'hui c'est aussi traverser un peu des frontières et qu'en situation de crise a priori on a plutôt envie d'être un peu confort dans ces frontières territoriales et qu'il y a peut-être aussi un intérêt à faire le pari de les traverser voire de se transcender et je trouve que c'est aussi assez vivifiant parce que les crises on les vit elles sont évidemment aussi à venir et voilà cette manière de s'intéresser aux forces compétences des personnes dites concernées on peut aussi se les appliquer à nous-mêmes quelles sont nos possibilités d'agir on dit toujours qu'il y a des choses qui sont contraintes du côté des pouvoirs publics du pouvoir politique mais aussi dans nos vies il y a des contraintes qui sont à appréhender et voir aussi comment on peut les dépasser comment on peut faire avec parce qu'il y a des contraintes qui sont bienvenues tout à l'heure on a sous-encendu les crises environnementales à venir des choses de ce genre-là ce sont des contraintes qui sont à prendre à le corps et du coup qui vont permettre aussi d'agir et puis l'autre verbe un peu classique mais c'est expérimenter suivre aussi l'évolution de la précarité est-ce qu'on peut instituer des réponses du côté de la grande vulnérabilité du côté de l'exclusion sachant que les formes aussi de l'exclusion sont très très mouvantes donc il y a aussi une nécessité à un moment à adapter nos réponses voilà et j'ai entendu aussi quelque chose de plus en plus important c'est revenu souvent dans les questions de besoin d'outils et du coup on doit aussi à notre niveau au niveau de l'observatoire être en mesure d'apporter aussi des outils concrets parce que c'est une demande qui est de plus en plus importante on parle souvent de la formation initiale mais on voit aussi comment il y a une formation tout au long de la vie comment voilà les choses sont amenées à évoluer et que derrière cette demande d'outils il y a aussi une demande d'avoir accès peut-être des manières de faire qui ne sont pas forcément la propriété de certaines professions voilà et je pense qu'il y a aussi ça qui est un véritable enjeu aujourd'hui notamment dans le travail social s'agissant des outils propres peut-être aux acteurs de la dite santé mentale ou de la psychiatrie et donc à nous aussi d'être vecteurs de la traduction de ces outils et de la mise à disposition de manière libre maximum et que ça puisse être disponible au plus grand nom donc voilà ce que je retiens un petit peu de cette journée donc je souhaite plus particulièrement remercier Maëlle Gourif Léa Aubry et Zilise Lecalonek de l'Orspersandara pour l'organisation parce que c'est compliqué d'organiser oui allez on applaudit c'est encore plus compliqué quand c'est en commodale comme ça ça me permet aussi de remercier Lionel Laval à la réalisation et les sa audiovisuelle pour tout ce qui est de la technique qu'on ne voit pas qui sont derrière donc coucou merci parce que voilà c'est invisible et ça permet d'avoir le confort de notre côté de pouvoir parler sans se soucier parce que vous l'avez tous vécu du zoo qui déconne donc là on a la possibilité de pouvoir intervenir avec ce confort et beaucoup de personnes vont consulter cette vidéo en étant en août juillet peut-être en 2023 2024 et voilà il y aura des interventions qui pourront faire écho à l'ouvrage qui est donc disponible sur la plateforme kern.info en version numérique et commandable en version papier et on vous l'enverra à domicile et vous avez vu encore une petite pub je l'ai évoquée tout à l'heure mais le DU logement d'abord qui fait sa troisième rentrée en 2022 octobre 2022 et donc si vous consultez cette vidéo en 2023 ça sera peut-être la quatrième rentrée voilà je dis ça mais vous voyez en France il y a de plus en plus aussi de formations qui sont portées par certains acteurs donc n'hésitez pas à vous rapprocher d'associations voilà peut-être chez soi d'abord local il y a vraiment un enjeu à créer des synergies à partir de cette entrée logement d'abord pour bien saisir les forces en présence sur cette thématique donc merci beaucoup à vous toutes et tous et je t'espère à très bientôt et au revoir à distance bisous bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501